Générique Bonsoir à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez sur NCI, merci de suivre ce nouveau numéro de NCI 360, le magazine de la rédaction qui passe en revue l'actualité de la semaine. Une semaine marquée par la commémoration de l'an 1 du parti des peuples africains Côte d'Ivoire, événement célébré lundi à Treizeville, en présence du leader de cette formation politique, le président Laurent Gbagbo, et dans le reste de l'actualité internationale, ces heures qui ont eu lieu au Tchad, des affrontements entre partisans de l'opposition et les forces de l'ordre lors d'une manifestation contre la prolongation de la période de transition dans le pays. Voilà pour le sommaire avec moi en plateau ce soir pour en parler. Blaise Lassme, il est le secrétaire national technique chargé des deux tenues politiques du PPACI. Marie-Gisèle Nguessant qui est journaliste. Éric Douot, analyste, cofondateur de la Garde Citoyenne. Young Bateau, journaliste directeur des rédactions de Notre Voix. Docteur Arthur Banga, historien, analyste politique. Et enfin Maître Youssouf Meïté, avocat au barreau de Paris. Bonsoir à vous chers invités, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Ali. On a la chance d'avoir une dame avec nous ce soir. Marie-Gisèle Nguessant, merci d'être là. C'est avec beaucoup de plaisir Ali. Plaisir partagé. Vous le savez messieurs, on a la chance d'avoir Blaise Lassme avec nous. Le PPACI, parti des peuples africains, a un an. L'événement a été célébré ce lundi à l'occasion d'un secrétariat général extraordinaire au Palais de la Culture de 13 villes. L'ancien président Laurent Gbagbo a été présenté comme le candidat naturel du parti aux élections présidentielles de 2025. On en parle dans un instant, ce sera après ce sujet de Pierre Dippo-Melin et Éric Kimo. Porté sur les fonds baptismaux il y a un an, le PPACI, parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, sonne l'heure du premier bilan. C'est le Palais de la Culture qui a accueilli les militants et sympathisants de l'ancien chef de l'État, Laurent Gbagbo, présenté par le secrétaire général du parti comme le candidat naturel du PPACI aux prochaines élections présidentielles. Le président Laurent Gbagbo est notre candidat. Je répète une dernière fois, du haut de cette tribune, en 2025, le président Laurent Gbagbo est notre candidat. Le président du parti a mis en mission ses collaborateurs en vue de l'implantation du PPACI sur l'ensemble du territoire. Il faut continuer à implanter le parti. Il faut que d'ici la fin de cette année, on ait fini l'implantation. Il faut que d'ici la fin de cette année, on ait achevé l'élection d'un secrétaire général du comité de base, l'élection d'un secrétaire de section. Faisant le bilan de ces activités, le secrétaire général a annoncé que le parti enregistre à ce jour 24 362 comités de base. Blaise Lasma, vous qui êtes le secrétaire national technique chargé des détenus politiques du PPACI au soir de cette première année d'existence du PPACI, à l'heure du bilan, quelles sont les grandes lignes ? Alors, c'est un parti qui est performant, avec une situation qui est innovante, mais qui fonctionne très bien. Quelle est l'innovation ? L'innovation, c'est qu'il y a différentes commissions qui ont été mises en place pour fluidifier la gestion du parti, pour améliorer sa gouvernance, et les résultats sont là. Nous sommes aujourd'hui à 25 000 bases qui ont été créées, nous avons 5 000 bases qui ont été installées effectivement, nous avons 133 000 militants qui sont détenteurs de leurs cartes de militants, et le processus se poursuit, et nous avons un ensemble de 500 000 personnes qui sont inscrites sur nos listes. Donc le PPACI, après un an d'existence, va très bien, c'est une puissante machine qui s'est mise en marche et qui avance allégrément vers la prise de pouvoir effective. On a entendu le président Laurent Gbagbo attaché du prix clairement à l'implantation sur l'ensemble du territoire national. À ce niveau, est-ce que vous avez l'impression que vous êtes représenté dans toutes les grandes villes, toutes les contrées de la Côte d'Ivoire ? À ce niveau, au vu du bilan que nous avons évoqué avec le secrétaire général du parti Damna Diapikas, nous pensons que l'implantation se poursuit bien, elle se poursuit allègrement, et les résultats qu'on a déjà eus, qu'on a déjà perçus, sont assez évocateurs. Madame, Messieurs, le parti des peuples africains Côte d'Ivoire a démarré l'année dernière, on est à un an aujourd'hui d'existence. – Arthur Banga, réaction ? – Je dirais que pour moi, le bilan est très mitigé, et le mot est même sympa. Parce que d'abord, le PPACI, il est mal né. – Il est ? – Il est mal né. – Il est mal né ? – Oui, il est né dans des conditions… – Pourquoi il est mal né ? – Il est mal né parce que le PPACI, quand on attendait le retour de Laurent Gbagbo, c'était pour qu'il rassemble la gauche. Or, le PPACI est né dans la division. Donc Laurent Gbagbo a manqué de mettre autour de lui tous ses lieutenants, et c'est déjà sa première incapacité en tant que leader de la gauche. Et aujourd'hui, on peut peut-être faire croire avec des chiffres, c'est un nouveau parti avec de vieux personnels politiques, il n'y a rien de nouveau dans ce parti, il n'y a pas le nom. – Blaise Lasse-Majone ? – Oui, mais quand il est du vieux, c'est un ancien, Blaise, il est dans la politique, on a fait plusieurs plateaux ensemble. Donc quand Blaise va, devant, s'implanter dans un Akumasi, il ne va pas me dire qu'il est nouveau, il peut mettre ça dans les chiffres comme nouveau, mais Blaise n'est pas nouveau. Ce que je suis en train de dire, donc ce n'est pas de nouveaux personnages, c'est genre des personnages anciens avec un passé politique, une activité politique, donc il n'y a rien d'impressionnant. C'est comme si le RHDP ou le PDC… – Ça peut être aussi un avantage que d'avoir des gens expérimentés sur le terrain. – Oui, justement, donc par rapport à cet avantage, les chiffres qu'il donne, ça peut être intéressant peut-être pour de nouveau. Donc moi je pense que déjà cette base-là, le fait d'être parti, d'avoir entamé ce parti sans rassembler comme on l'attendait, ça pèse aujourd'hui parce que le dynamisme n'est pas là. Vous voyez, dans certaines régions, quand je prends par exemple la région du Moronou, la région dans le Sansvie, où des leaders, s'ils étaient encore au PPACI, allaient porter ce parti, il en manque aujourd'hui. Deuxième chose qui est inquiétante pour ce parti, à la sortie de ce congrès, c'est d'entendre notre candidat naturel, Laurent Gbagbo. – On en reparle tout à l'heure. – Ok, d'accord, donc déjà je suis… – D'accord, Éric, doux, réaction ? – Je ne suis pas totalement d'accord avec Arthur Banga, parce que moi je trouve que c'est une bonne idée d'avoir créé ce parti, parce que ça nous évite une guerre fratricide et un échange qui n'aurait pas été, je pense… – Une guerre fratricide entre qui et qui ? – Ah bah oui, il y avait une guerre pour la prise de la présidence du FPI qui a entraîné justement la création du PPACI, donc on aurait assisté en fait à des échanges entre d'anciens alliés, d'anciens amis, d'anciens frères, donc je trouve que c'est une bonne idée de créer le parti, parce que je voudrais qu'on évite de croire que l'émiettement de la gauche est forcément quelque chose de négatif. Moi je pense que la pluralité politique… – Pour vous c'est une richesse ? – C'est une bonne chose d'avoir la pluralité politique, moi j'estime effectivement qu'il vaut mieux avoir un parti homogène, avec des idées homogènes, plutôt que d'avoir un grand parti avec des idées hétérogènes qui justement n'avancent pas. Si je dois faire une comparaison, je donnerais l'image d'une vieille guimbarde, toute défoncée, mais avec tous les passagers qui sont d'accord pour aller au même endroit, et une voiture rutilante, une jolie berline où tous les passagers veulent aller dans des directions différentes. On n'avancera pas malgré qu'on ait… Et beaucoup de partis s'enlisent aujourd'hui parce que les membres qui font partie de ce parti sont dedans, non pas parce qu'il y a une convergence d'idées, mais parce que justement tout le monde veut être à l'intérieur du parti pour une image de cohésion. Donc sur ce point déjà je ne suis vraiment pas d'accord, je pense que c'est une bonne chose d'avoir créé le parti et d'aller vers les Ivoiriens avec humilité pour leur présenter les idées. Deuxième point, ça a été dit, il y a plutôt de bons résultats quand même. Moi je trouve, troisième force politique du pays, 18 députés je crois, il y a beaucoup de partis qui aimeraient avoir ne serait-ce que la moitié… – Il était en assemblée avant le parti. – Donc laissez-le terminer. – Ces députés-là ont juste réclame du PPCI, donc c'est pour moi un bon résultat parce qu'ils ont été récupérés. Et donc ça c'est vraiment un dernier point par rapport au point positif que j'ai, parce que j'ai des points positifs aussi. Ça montre aussi que l'âge d'un parti n'a pas vraiment d'importance. Et là j'adresse un petit message à certains de mes anciens camarades d'une formation politique pour dire que l'âge d'un parti n'a rien à voir avec son efficacité. Pourquoi ? Parce que l'âge c'est arithmétique, on calcule de l'âge du début… – Ce sont des chiffres. – Voilà, alors qu'aujourd'hui, le PPCI a fait quelque chose de très intéressant, c'était de regrouper certains cadres, on l'a dit ici, et ces cadres-là ont une expérience. Donc cette expérience cumulée fait qu'ils ont effectivement un an, mais c'est un parti très fort et très puissant. – Très bien. Alors, Mait Maité, oui ? – Moi je trouve que le bilan est plus ou moins positif. Pour un parti qui est né, ça fait un an, et comme il a dit tout à l'heure, et Katina même l'avait dit lors de sa conférence, aujourd'hui c'est la troisième force politique, avec du tout député à l'Assemblée nationale. C'est vrai que ces députés avaient été élus avant que le PPCI ne soit créé. – Sur la bannière de EDS notamment ? – Aujourd'hui, je le trouve dans le PPCI, c'est bon déjà. Et en dehors de ça, je trouve que le PPCI participe positivement, pour le moment, à la démocratie en Côte d'Ivoire, ils font des propositions, ils ont même créé la tribune du PPCI. – C'est cela, qui me semble-t-il se tient tous les jeudis ? – Chaque deux jeudis. – Chaque deux jeudis exactement, jeudi en 15. – Ils font des propositions, non, ils font des critiques plutôt. Le reproche que j'ai fait au PPCI, c'est qu'il y a beaucoup de critiques, mais pas assez de propositions. Comme c'est un parti qui vient d'être nette, on attend ce qui va se passer, dans l'avenir. Mais en même temps, ils ont énormément de défis devant eux. Déjà, le PPCI n'est pas représenté au niveau de la Commission électorale indépendante. Donc, voici un défi que le PPCI doit élever, parce que quand vous voulez participer à des élections, il faudrait que vous ayez des représentants au niveau de la Commission électorale indépendante. Le deuxième défi, contrairement à M. Dehou, l'émiettement des voix de gauche est quand même une difficulté. Ça sera vraiment très difficile pour le PPCI, parce que lorsque le PPCI cherche à s'implanter sur le territoire national, il est en concurrence avec d'autres partis, comme le co-jeb de Blegoudé, le parti de Madame Simon-Babaud, voici le FPI qui est resté entre les mains de Daphine et ça, qui existe aussi sur le terrain. Il va falloir quand même concurrencer les électeurs de gauche avec tout cela. Donc, ça sera compliqué. Donc, on attend les élections de 2023 et les élections présenteurs de 2025 pour recevoir plus. Le dernier défi qui est quand même très, très, très élevé, c'est la candidature annoncée du président, Laurent Gbagbo, dont on va parler tout à l'heure. Guillaume Bateau ? Oui, sur le bilan. Bon, Arthur a été gentil, il a parlé du bilan Métiché. Je crois que, bon, nos amis ont avancé des chiffres. C'est très joli. On peut avancer des milliers de comités de base. Mais la réalité, c'est que... Mais les chiffres, c'est aussi la réalité, Guillaume. Bon, moi, je ne connais pas les chiffres. Moi, je suis régulièrement dans les régions. Je regarde, je prends la région qui est la mienne, donc la région de Tonkwi, de Mans. Et quand je regarde la réalité, la réalité de PPCI dans cette région, pour ne pas parler d'elle, je ne vois pas un parti conquérant tel qu'on veut le présenter. Et contrairement à ce qu'Éric dit, justement, le PPCI, comme il l'a dit, c'est une voiture peut-être rutilante, apparemment, mais avec des gens qui ne sont pas aussi homogènes. Et c'est une réalité, aujourd'hui. Toutes les factions qui sont à l'intérieur, les batailles de pollutionnement qui ont été même dénoncées parfois par des médias proches d'eux, montrent clairement qu'il n'y a pas autant d'homogénéité. On voit, il y a un petit peu, quand on va parler, quand tu le présentes, Jean-Bagbo, qui, de mon point de vue, a été annoncé avec précipitation, justement parce qu'il y a des batailles de pollutionnement, le résultat, le retour sur le terrain n'est pas aussi élogieux qu'on veut faire croire. Mais bon, si ça peut contenter les uns et les autres... – Très bien. Marie-Gisèle, avant de redonner la parole à Blaise Lassme. – Non, Ali, moi, ma position ne devrait pas vous surprendre. Il y a quelques mois, nous recevions ici le ministre Katina Kone. – C'est cela ? – Je lui ai... je redis ce que j'ai dit à cette époque-là. C'est un ravalement de façade. – Votre opinion n'a pas changé depuis ? – C'est un ravalement de façade, c'est faire du neuf avec du vieux. On ne reconstruit pas une vie ou un parti qui a autant duré en un an. Ce n'est pas possible. L'enjeu pour Laurent Gbagbo, lorsqu'il revient après l'AE, c'est comme le docteur Bangal a dit, c'est de rassembler la gauche. Voilà le défi que Laurent Gbagbo avait. Et on a plutôt l'impression que Laurent Gbagbo a divisé la gauche. Alors, lorsque vous... Alors, moi, la question que je me pose parfois, alors, on crée le PPACI parce que Afin Guessant, n'est-ce pas, semble batailler avec le chef. Mais si demain, un autre semble batailler avec le chef, on créera un autre parti ? Non, la vie est une continuité. Surtout avec l'âge du chef, et vous le savez comme moi, à lire en sciences politiques, l'âge compte. Laurent Gbagbo n'est pas au début de sa vie, il est à la fin de sa vie. On n'a pas dit qu'il est en train de partir. Mais je veux dire qu'à ce moment-là, l'enjeu n'est pas de créer un nouveau parti. Alors, on peut me dire 25 000 sections, etc., etc. Mais c'est de faire du vieux avec du neuf. Pardon, du neuf avec du vieux. Et le bilan me paraît plus que mitigé. D'accord. Blaise Lass, comment vous réagissez à toutes ces observations et développements de nos invités ? Bon, il n'y a rien qui est supprenant. Il y a des diatribes qui ont toujours été l'oeuvre de certains d'entre les invités d'ici. Mais c'est normal. Ils sont dans… Ça fait partie du débat ? Ça fait partie du débat. Et puis, ils sont dans leur mission qui est de déconstruire vaille que vaille. Même quand… Ah bon ? Oui, mais… Là, vous faites une affirmation… Non, mais c'est eux qui font des affirmations qui tiennent compte… Vous avez l'occasion, là, de démonter ce que vous pouvez démonter ? M. Guillaume Batou, tout à l'heure en parlant, il disait qu'il y a du ton prix et que dans le ton prix, il ne voit pas d'avancer au niveau du PPSI. Je me demande les éléments factuels sur lesquels il se base pour donner ce genre d'affirmation. C'est les affirmations… Le PPSI n'a pas fait d'activité… Guillaume Batou, vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Ce que vous dites n'est pas vrai. Le PPSI fait des activités dans le ton prix. Nous avons des serres dans le ton prix qui travaillent bien, qui sont réguliers sur le terrain et dont l'impact sur le terrain est perceptible. Mais la deuxième chose, le PPSI, le fruit des rassemblements parce qu'il y a des partis qui ont réjoué le président de l'Ombrogbo tel que l'UNG. – Le Stéphane Kipré ? – Le Stéphane Kipré, oui. Oui, mais c'est un parti. – Qui était dans la LMP ? – Attention, monsieur, laissez-le terminer. – Voilà. En réalité, je n'ai fait que réaliser ce que vous venez de dire. Vous dites qu'il y avait de la division et que la division s'est approfondie avec la mise en place du PPSI. J'ai renchéri pour dire non. Au contraire, on a rassemblé. On a appelé des gens comme Armand Ognan. Il y a des gens qu'on a appelés. Le PPSI est le fruit des rassemblements. – Vous êtes bien d'accord qu'il y en a aussi qui sont partis ? Peut-être c'est à cela qu'ils faisaient la vision. – Mais ça, c'est partout. – Non, mais c'est partout. – C'est le terminé, oui. – C'est partout. Aujourd'hui, nous avons des partis politiques qui ont connu tous les partis. Même quand vous prenez aujourd'hui le RHDP, mais les COI sont partis du RHDP. Quand vous prenez le PPSI, avant même, depuis la mort du PPSI, il y a eu régulièrement des départs. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Le champ politique évoilien est dynamique. Il y a des entrées, il y a des départs. Ce n'est pas quelque chose qui est forcément lié au PPSI, au PPSI, au PPSI. – Très bien. – Je pense que c'est un faux procès. – Sur cet élément, Arthur, oui, ensuite. – Ce n'est pas un faux procès parce que le RHDP, ce n'est pas n'importe qui. C'est comme si on disait oufoué… – Mais il y a n'importe qui parce que les gens mis en bas. – On le laisse parler et puis je reviens à vous. – Pour un seul instant, d'abord, je vais répondre d'abord au fait qu'ils ont rassemblé avec UNG. Non, tout ça, UNG, Amon, Rognet, EDS, tout ça, c'est ce qu'on appelle la gauche. Et cette gauche-là, elle n'avait pas son leader naturel qui était absent. Et après, du moins, il est absent et vous tous, y compris vous-même sur ce plateau, disiez, il va venir. Et quand il va venir, il va rassembler. Vous l'avez dit plusieurs fois ici. Il arrive, au lieu de rassembler, il prend… Tous ceux qui sont avec lui aujourd'hui, y étaient hier, sauf des personnes importantes. Je vais vous rappeler votre phrase. Vous avez dit vous-même sur ce plateau qu'un homme intelligent sait qu'on ne peut pas construire la gauche sans Simon de Bagbo. Quelle aura sa place ? Vous l'avez dit. Aujourd'hui, elle n'est pas là. Elle n'est pas dans le PPAC. Donc, si on s'en tient à ce que vous avez dit… – Je ne suis pas à ça. Dites exactement ce que j'ai dit. – Qu'est-ce que vous avez dit exactement ? – Je dis de lui-même. Il ne peut pas se priver d'une telle personne. De lui-même. – D'accord. Mais il n'est pas là, on est bien d'accord. – Mais ce n'est pas des… – Donc, c'était l'échec. – Non. – Il n'a pas pu rassembler. – Arthur, où est-ce que vous voulez en venir ? Terminez sur votre développement. – Je vais vous dire sur ce point important que Laurent Gbagbo venait et il a dit lui-même dans sa première déclaration quand Guy Kaoui est parti le voir à l'époque, il était à l'AE, il a dit le plus important à Bruxelles c'était de rassembler la gauche. Aujourd'hui, cette mission, elle a échoué. Et comme elle a échoué, on crée un parti qui fait du neuf avec du vieux pour nous faire croire que c'est du neuf. – Donc pour vous, ce postulat fait qu'à vos yeux cette première année… – C'était un échec. – Et deuxième chose, je vais terminer. – Très rapidement. – Deuxième chose, on parle de la pluralité de la gauche. Ça peut être intéressant en termes de dynamisme mais n'oubliez pas, Eric, on a un système électoral qui a deux tours. Et si on parle du principe qu'on a trois grands partis politiques, on a trois grands partis politiques, aujourd'hui, il y a un bloc autour d'Alain Salvatara, il y a un bloc autour d'Henri Conan Bédier et il y a un émiettement autour de Laurent Gbabou qui perd, c'est la gauche. – Attends, mais… – La gauche ivoirienne… – Oui, mais c'est assez grave ce qu'il a dit. – Donc, attendez, – Sur Ouattara, il n'y a pas d'émiettement ? – Non, il n'y a pas d'émiettement. – Quand Soogium s'en va, quand des gens créent des mouvements autour de Soogium qui partent du HGP, ce n'est pas un émiettement ? – Oh non, mais c'est… – Non, c'est très bien. – Bon, alors, messieurs, – Allez, je vais répondre. – Nous sommes des intellectuels, 30 secondes dans ce cas-là, 30 secondes, pas plus. – Donc, je dis à Éric, surtout qui a parlé, que ce émiettement de la gauche était un danger pour la gauche parce qu'aujourd'hui, ça va faire que la gauche réduit ses chances d'être présente en deuxième tour parce que je le redis, autour des autres leaders que sont Alassane Ouattara, surtout, et Henri Conant-Bédier, un peu plus, il y a beaucoup plus de blocs que derrière ce émiettement clair. – D'accord, d'accord. Blaise Larche ne partage pas cet avis. Guillaume Bato ? – Oui, bon, Blaise a voulu caricaturer en parlant de diatribes, de… – Pour lui, il y a des actions qui sont posées au quotidien et les effets sont palpables. – Je dis, moi, on n'a pas les mêmes yeux, c'est tout à fait normal, mais ce que je sens dans cette partie de la Côte d'Ivoire où il y a effectivement un passé électroal assez important, les responsables, les coordinateurs régionaux qui l'ont annoncé, on ne voit pas l'adhésion, on ne voit pas le bascule, parce que le projet initial du PPCI, pour ne parler que du Fonds populaire ivoirien, c'était de vider, c'était de vider le parti de ses militants, de vider l'enveloppe. Mais aujourd'hui, il apparaît clairement qu'un an après… – Notre projet, la conquête du pouvoir, c'est pas de vider… – Ah oui, mais le 9 août 2021, on parlait de la culture, c'était de vider l'enveloppe, mais l'enveloppe, au contraire… – C'est pas notre projet initial. – Bon, d'accord. – Au contraire, elle n'a pas été vidée. Donc, sur ce point seulement, c'est un échec. – C'est entendu, on vous a bien entendu. Éric, d'où ? Réaction ? – D'accord, juste à ce qu'a dit Arthur tout à l'heure, effectivement, l'émiettement de la gauche réduit ses chances, mais je pense que, moi, je le vois dans un autre sens. Est-ce que, justement, la gauche mérite d'aller à un deuxième tour ? C'est la question… – Ah, ça, c'est un autre débat. – Voilà, non, mais c'est pour ça que je le dis, moi. S'ils ne comprennent pas qu'il faut se réunir pour avoir plus de force, peut-être qu'ils ne méritent pas, justement, de gouverner. Donc, ils vont y réfléchir. – C'est un échec. – Moi, mon postulat de débat sur l'hétérogénéité, c'est de dire que je préfère que chacun aille avec son sac au dos vers les populations pour leur expliquer le bien fondé de sa position et que tout le monde le fasse et que ça crée le débat. – Si tu peux mettre rapidement. – Non, 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 Arthur, vous n'avez pas le droit. – Terminez. – Plutôt que, justement, de faire des alliances contre nature qui finissent toujours par nous mener dans le mur. Voilà ce que je voulais expliquer par rapport à cette situation. Mais si je peux garder juste la parole pour terminer en 30 secondes sur quelque chose pour répondre ou en quoi pour donner un élément de plus à M. Lassme, on a fait ici un constat plutôt, on va dire, assez superficiel de la situation. Il y a des choses quand même à redire. C'est juste que pour un bébé d'un an, on s'est dit peut-être qu'il fallait avoir un peu d'indulgence. Mais moi, j'ai cité deux points qui, en tout cas, m'ont un peu gêné dans la démarche du PPA6 sur cette première année. La première chose, d'abord, c'est que je n'ai pas vu la fameuse innovation dont il a parlé au départ. Pour moi, ce sont les mêmes personnes, on l'a dit, ce sont surtout les mêmes méthodes. Moi, je n'ai pas vraiment vu de changement dans les méthodes de ce parti, les méthodes d'implantation. Je ne suis pas un grand fan, moi, de certaines choses qui sont un peu traditionnelles dans la politique ivoirienne, comme par exemple se parrainer des tournois football. Bon, moi, je me dis que je préfère autre chose, je préfère peut-être des débats d'idées, je préfère que les membres de ce parti acceptent de venir dans des émissions comme celle-là pour expliquer leur idéologie, et expliquer leur projet et ça, c'est peut-être des choses qu'on n'a pas forcément entendues même s'il faut reconnaître que ce parti a été quand même au début de certains grands sujets. La CMU, la Cherté de la Vie, les 46 soldats qui sont détenus au Mali et d'autres sujets. L'université, par exemple, le président Laurent Gbabou avait parlé des universités un peu bouties. Tous ces sujets, c'est bien de... Mais on aimerait entendre en fait ce qu'ils ont à dire sur leur programme futur parce que 2025, c'est quand même à nos portes. Et le deuxième point, pour en terminer, j'aurais voulu voir de l'innovation dans les visages qu'on nous présente. Un peu de jeunesse, c'est ce que j'attendais. Très bien. On a beaucoup parlé de jeunesse en 2020. Et il y a une petite... Une chose qui s'est passée, il y avait, je crois, l'élection prévue des présidents... Des jeunes et des femmes. Voilà, des présidents. La Ligue des jeunes et des femmes. Exactement. Merci pour la précision. Donc, l'élection pour la présidence de la Ligue des jeunes et Ligue des femmes. Et cette élection n'a pas pu aller à son terme parce que, bon, je ne sais pas trop ce qui s'est passé et finalement, les personnes ont été nommées. Bon, c'est peut-être anecdotique, c'est peut-être rien, mais moi, en tout cas, c'est un des signaux qui me font dire que ce parti n'a pas vraiment changé par rapport à celui à partir duquel il a été créé. D'accord. Marie-Gisèle Nguessant, Maité, je reviens à vous tout à l'heure. Blaise Lasme est un membre du parti. On va lui laisser le temps de répondre à toutes les observations qui sont faites ici. Blaise, ma autre réaction par rapport à tout ce qui vient d'être dit ? Alors, je vais commencer par ce que Eric vient de dire. au niveau de l'élection des jeunes et des femmes, il n'y a eu aucun problème. Le problème se trouvait plutôt dans la méthode. Donc, il y a eu un problème ? Au moins, vous devez nous reconnaître qu'il y a des instances de régulation interne qui fonctionnent très bien. Au moins, ça. C'est au sein de tout la façon. C'est-à-dire que nous sommes une structure démocratique. Expliquez-nous ce qui s'est passé, Blaise. C'est-à-dire que c'est un problème. Guillaume, attention. Eux-mêmes, ils ne pensent même pas à faire élection. Nous, au moins, on cherche à faire élection. C'est pas vrai ? Terminé, Blaise. Alors, ce que je peux dire, c'est que... Guillaume, attention. Je vais répondre après. Non, non, bien sûr, absolument. Terminé. Ça va, je peux aller. Oui, vous pouvez aller. Allez-y, allez-y, allez-y. C'est lui qui dirige. Non, 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 pas du tout. C'est pas lui qui dirige du tout. C'est moi qui vous donne la parole. Allez-y, vous avez la parole. Au niveau de l'élection des jeunes et des femmes, le comité de contrôle a pensé et a raison qu'il fallait d'abord procéder à l'installation des bases. C'est lui... les données issus de ces installations qui permettront de déterminer l'électorat qui va constituer le fichier électoral au niveau des jeunes et des femmes. C'est tout simplement ça. Donc, nous sommes dans une procédure d'installation des bases. Sur les 25 000 bases qui ont été identifiées et répertoriées, il y a 5 000 bases qui ont été effectivement installées. À l'issue de ces installations-là, on va retirer des fichiers ceux qui ont moins de 35 ans et on va procéder sur la base de cette donnée-là à l'élection du président des jeunes. C'est simple. Il n'y a aucun problème. Donc, l'élection va se faire, mais un peu plus tard. Ça va se faire quand le processus d'installation des bases va s'achever. D'accord. Marie-Gisèle ? Alors, moi, ce que Blaise Lasbe dit là m'inquiète encore plus. Pourquoi ? Un vieux parti comme le PPACI... On parle d'un an. Non, non, vous n'avez pas un an. Comme on l'a dit tous ici, c'est faire du neuf avec du vieux. Donc, vous avez l'expérience. Vous avez l'expérience. Vous voyez, l'enveloppe n'est pas la plus importante. C'est les hommes qui sont à l'intérieur. Et les hommes qui sont à l'intérieur, vous avez de l'expérience. Marie-Gisèle, où voulez-vous revenir ? Alors, c'est pour en revenir à l'absence totale de visibilité sur cet appareil-là. Lorsque vous tentez de nous expliquer que l'élection des jeunes n'a pas eu lieu parce que le comité de contrôle a senti qu'il fallait faire un processus antérieur à cela. Mais c'est un drame parce que ça ne peut pas vous arriver à vous, PPACI, n'est-ce pas ? C'est quelque chose qu'on anticipe. Mais bref. Alors, j'aimerais rebondir sur ce que Eric a dit tout à l'heure. Alors, Eric a commencé par nous dire que l'émiettement donc de la gauche est un avantage. Ça signifie pluralité que chacun a eu de son côté. Et il finit par reconnaître lui-même que c'est un désavantage. Alors, nous sommes vraiment perplexes face à cet appareil-là. Nous sommes perplexes. Alors, pour en revenir donc, n'est-ce pas ? – En entendant que Marie… – Non, 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 elle garde la main. Marie-Gisèle, vous, d'accord, très bien. – Juste, puisque Blaise l'Assemblée nous reprocher de ne pas avoir fait les élections, je vais juste lui rappeler que l'IA a été élu président de la jeunesse du Fonds Pôle Ivoirien et qu'à sa suite, l'ambassadeur Agnès a été élu président des femmes au thème de deux congrès différents qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. Juste cette précision. – Voilà. – Vous êtes méritée. – Je termine. – Oui, d'accord. Marie-Gisèle Nguesson, terminée. – Donc, il n'y a pas eu d'élection des jeunes et des femmes pour un parti qui se veut démocratique et super démocratique. Blaise l'Assemblée, ce n'est pas bien. Alors, tout à l'heure, vous sembliez dire que nous sommes là pour, n'est-ce pas, réveiller des diatribes et que nous aurions été donc envoyés pour cela. Non, acceptez la critique. Acceptez la critique. Lorsqu'on vous porte la critique au PPACI, cela ne veut pas dire que nous avons été missionnés. Nous sommes des analystes. Nous voyons que les choses n'avancent pas. Comme vous l'aviez prédit, eh bien, on le dit parce que nous ne sommes pas des partisans du PPACI. Nous sommes des analystes. – Ok, je peux réagir à ça ? – Oui, oui. – Madame, en réalité, ce qu'on dit, c'est simple. Vous êtes en train de dépeindre le PPACI en tout noir. Pour vous, il n'y a rien de positif. Tout est négatif. – À peu près, oui. – Mais ce n'est pas crédible. Ce n'est vraiment pas crédible. C'est une analyse qui est dénieue des fondements. Et je m'interroge sur vos motivations, en réalité. – Mais parce que c'est un parti que nous avons connu. Nous avons connu les hommes qui le composent. Mais c'est le FPI ? – Non, ce n'est pas le FPI. 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 – Ce n'est pas le FPI. – Ce n'est pas le FPI. – Madame, restez concentrée. – Le PPACI, ça fait un an, le PPACI a une visibilité. – Ce n'est pas le FPI. – Un ancien militant du PPACI a dit que l'avenir était broussaillé. – Attention, attention. Quel avenir qui est broussaillé ? – Je dis un ancien militant du PPACI, Franck, il ne peut pas le citer. – Non, vous avez parlé. – Monsieur Franck a déjà un croissant. – Oui, mais il a dit que l'avenir était broussaillé. – Mais ça n'a rien à vivre. – C'est notre avis. – Ça ne vient pas qu'il peut donner quel avenir ? – C'est notre avis, nous n'en voyons pas. – Marie-Gisèle, merci, Blaise-Bas, merci. Maitre Meïté, allez-y. – Je me dis que nous n'en voyons pas, nous ne militons pas au PPACI, nous n'en voyons pas. – Je vous comprends, s'il vous plaît, s'il vous plaît, on poursuit le débat. – Tout ce que les uns et les autres relèvent aujourd'hui par rapport au PPACI, à mon avis, c'est du fait que ce parti a été crié dans la précipitation. Donc, il n'y a pas eu d'anticipation. Le président Babouka, il est venu, il a constaté qu'il n'allait pas facilement reprendre le FPI, donc finalement, que des bataillons ont besoin de chercher à réconcilier les deux camps, ont besoin de chercher à calmer les choses, pour que tout le monde se regroupe autour de lui, la préférée partie créée le PPACI. En dehors de ça, il faut reconnaître que le PPACI existe depuis un an, c'est ce qu'il a dit officiellement. – Absolument. – Et nous, on sentit à cela. Mais déjà, pour un parti qui a un an, je souhaite qu'on leur laisse le temps quand même de marcher, parce que quand un parti politique est comme un nouveau-né, ils viennent de naître, ils apprennent à s'asseoir, ils apprennent à faire les quatre pattes et puis marcher. Donc, il faudrait qu'on soit un peu indulgents, les juger sur les actes. – Mais le peuple n'a même pas besoin d'indulgence. Voici un parti qui a un an, on vous parle du nombre de bases, on vous parle du nombre de militaires. – Non, non, attendez, attendez, je n'ai pas confini. – Moi, je suis indulgent, parce que je vois qu'il y a quand même quelques innovations. On a parlé de la tribune tout à l'heure, ça n'existe pas dans les autres partis politiques. Vous avez fait ses biens. Vous faites des critiques, vous parlez de l'achaté de la vie, vous parlez de l'inondation, vous parlez de diplomatie agressive que je ne partage pas, mais au moins, vous critiquez, vous participez. – Et on fait aussi des propositions. – Non, les propositions, on n'en voit pas. – Concernant le péage de Bassam, on a fait des propositions. – Mais vous avez dit que c'est grâce à vous que c'était réduit. – Quoi ça ? – C'est ce que vous avez dit, vous avez dit que c'est grâce à vous que le gouvernement a pris en compte la réduction du péage. – Au moins, on a fait des propositions. – Pour les riverains. – Pour les riverains. – Au moins, nous avons fait des propositions. – Oui, oui, oui. – On a fait des propositions sur les prix d'achat de l'EVA. On a fait différentes propositions sur différents sujets. – D'accord, d'accord. – On l'a bien compris, monsieur. L'un des temps forts de cette célébration de l'an 1 du PPACI, c'est bien sûr cette déclaration, vous l'avez entendu tout à l'heure, du secrétaire général du parti, Damana Adia, qui a dit Laurent Gbabou est le candidat naturel. Il est notre candidat naturel pour 2025. 2025, Blaise Lasp, c'est encore dans 3 ans. Est-ce que ce n'est pas trop tôt ? Vous, quelle est votre perception par rapport à cette annonce qui a été faite, déjà, avant d'ouvrir le débat ? – Mais Damana Adia, c'est-à-dire que nous tous voulions. Nous tous voulons, pardon. C'est ce que nous espérons, en tout cas. Nous espérons que Laurent Gbabou puisse se présenter, parce que nous pensons qu'au niveau du PPACI, c'est notre meilleur cheval. – Tout en sachant qu'il n'est pas éligible. Tout en sachant qu'il n'est pas éligible. – Éligible. – Pourquoi il n'est pas éligible ? – Mais pourquoi il n'est pas éligible ? – Ah bon, vous… – Maité, c'est moi qui pose la question. Laissez Blaise terminer. – Mais pourquoi il n'est pas éligible ? – Alors vous mettez sur la table la question de l'éligibilité. – L'éligibilité, oui. – D'accord, moi je peux en parler, il n'y a pas de souci. – Bah oui, allez-y, rapidement. – D'abord, deux choses. Avant d'en parler, Blaise, si moi particulièrement, on peut être dur avec le PPACI, c'est parce que quelque part, il y avait beaucoup d'espoir dans ce dynamisme. Et on n'a pas dit que tout… – Quand je dis que c'est mitigé, il y a des choses positives. La tribune, c'est positif, ça je le dis très clairement. Je la lis tous les jeudis et je trouve qu'en ce terme-là, c'est quelque chose d'assez novateur. Je réprochais justement la pauvreté du débat politique. Je pense qu'il y a un effort qui est fait là-dessus. Deuxième chose que je peux trouver positive, et d'ailleurs tu l'as mal justifié, c'est sur cette innovation qu'il y a de faire descendre des élections jusqu'à la base, jusqu'au plus petit comité de base. – Pas nouveau. – Mais c'est déjà très bien de le faire. – Pas nouveau. – Ils ne le faisaient pas avant. – Dis-moi attention. – Quand ils le font, c'est quelque chose d'intéressant. Mais quand on finit ça, on est obligé de dire aussi qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Et moi je dis, la façon de démarrer, elle a été négative. Et ça pèse aujourd'hui dans le dynamisme de ce parti. Parce qu'aujourd'hui… – Est-ce qu'il y a un élément qui vous permet de mesurer le dynamisme du député ? – Je te donne cet élément de mesurer le député. – C'est quoi ces éléments ? – C'est 18 députés, ce qui est familique. – Mais il n'y a pas eu d'élection. – Non, mais ce que vous dites est assez clair. – Non, ce que Blaise Blas est en train de dire. – Dès plus que le PPC est né, il n'y a pas eu d'élection. Donc sur quel élément vous vous basez ? – Non, on a trouvé ça le député. – S'il vous plaît, s'il vous plaît, monsieur. – C'est vraiment… Il faut qu'on dise des choses qui sont assez claires. – Moi, j'étais hier à Divo, je suis à Boisson, on entend des choses. – Non, les affirmations sont gratuites. – Revenons, monsieur. – Oui, mais quelqu'un qui dit j'étais dans le Tampi, il n'y a pas PPC. Vous dites qu'il n'y a pas PPC, il n'y a aucun des bons facteurs. On veut des éléments. – On est visibles. – Nous, on vous donne des éléments. On vous donne des chiffres. On vous donne des comités de base que vous êtes installés. – Il n'y a pas eu de comité de base dans le Sankmi. – Dans le Sankmi. – Mais je n'ai pas les chiffres par département. – Moi, je suis au Sankmi. – Et vous avez les chiffres au Sankmi. – Je n'ai jamais entendu une seule activité. – Mais ça dépend d'un lieu que vous fréquentez. – Monsieur, évitez de faire une fixation sur ce sujet en particulier. La candidature annoncée du président Laurent Gbagbo, M. Meïté parlait d'éligibilité. Blaise Rassoula, vous avez abordé cette question. Vous n'êtes pas allé au bout. Allez-y rapidement. S'il vous plaît, M. Meïté. – Laurent Gbagbo est éligible. – S'il vous plaît. – Que le PPC décide que Laurent Gbagbo soit le candidat naturel ou le candidat, c'est leur droit. Mais en même temps, il ne faut pas avoir cette cécité. que Blaise est en train de manifester. On voit très bien puisque le président de la CEU l'a dit, il n'est pas sur la liste électorale. Donc il ne peut pas être éligible. Il ne faut pas mentir aux militants. Il faut lui dire clairement que Laurent Gbagbo est notre candidat naturel. Mais actuellement, on est en train de parler. Si les élections, c'est demain, il n'est pas éligible parce qu'il n'est pas sur la liste électorale, parce qu'il a bénéficié que d'une grâce qui n'a pas annulé son casier juridique. Donc clairement, il n'est pas candidat. Il ne peut pas être candidat aujourd'hui. Ça n'empêche pas que demain, il soit candidat et c'est peut-être à partir de là que vous allez mettre une stratégie en place pour lui dire la prochaine fois que tu vas croiser Alassane Ouattara, par exemple, au lieu de te mettre au garde à vous, il faut plutôt parler de la candidature, d'une loi d'amnistie. Votre groupe parlementaire peut initier une loi d'amnistie. Mais comment c'est à dire qu'on ne sait pas qui est l'Égypte ? C'est comme ça qu'il faut tromper les militants. Il faut dire aux militants la réalité. Et moi, aujourd'hui, on est en train de vous parler. Laurent Gbagbo ne peut pas être candidat parce qu'il n'est pas sur la liste. – Arthur Bangar, on vous a entendu. Éric Daou ? – En partie de ce moment, réfléchissez à comment on fait pour qu'il soit candidat. Sinon, vous allez… – Arthur, je suis obligé de vous arrêter. Je vous arrête. Éric Daou, allez-y. – Oui, deux points que je veux soulever déjà par rapport à cette question du candidat naturel. Je l'ai entendu. Moi, ça ne m'a pas forcément choqué. J'estime que c'est une décision du parti. Ils ont le droit de décider de le faire et justement, l'État et ses démembrements vont décider si c'est faisable, pas faisable. Ça, c'est un autre débat. Mais je reconnais quand même que c'est assez inquiétant. Moi, je ne suis pas toujours des principes. Je fais confiance. Je me dis que c'est un parti avec des grands messieurs qui sont assez intelligents et lucides pour savoir qu'aujourd'hui, comme Arthur l'a dit, le président Laurent Gbagbo n'étant pas sur la liste électorale n'est pas éligible. Mais peut-être qu'ils ont prévu de faire autre chose. Mais moi, ça m'inquiète dans un certain sens. Parce que ce qui m'inquiète, moi, c'est de me rendre compte que la politique vraie ne change pas vraiment. C'est-à-dire qu'on va faire des débats d'éligibilité des uns et des autres. On l'a fait au moment de la première candidature en Ouattara. Il y avait un problème d'éligibilité. Après, il y en a eu, je crois, en 2015. Après, en 2020, il y en a eu. Maintenant, il va y en avoir en 2025. C'est toujours les mêmes choses. Et pour moi qui veux faire avancer les choses, pour moi qui suis un chantre du progressisme, ça m'énerve un peu de voir que 5 ans après, on va revenir faire encore les mêmes choses. On va nous demander d'aller dans la rue encore pour forcer la main à ceci. On va inventer des exceptions pour ramener un gars inéligible en éligible. Je trouve que c'est vraiment dommage. Et je vais terminer sur le second point parce que c'est à peu près la même chose. Ça reste en fait cette manière de voir la politique qui est vraiment dommage et qui fait que beaucoup de gens aujourd'hui qui sont jeunes comme moi, qui n'ont pas, on va dire, de lien avec ce passé politique de la Côte d'Ivoire, ne comprennent pas les choses et ne s'intéressent pas à la politique. Je fais ce point pour répondre à madame à côté de moi qui me disait que, voilà, je ne comprenais peut-être pas qu'il y avait un avantage et un inconvénient dans l'hétérogénéité. J'ai dit qu'au moment où le PPAC a été créé, la bonne chose à faire était d'éviter des querelles enfantines, des querelles puériles et de créer son propre parti et ensuite aller vers les Ivoiriens et attendre justement cette création-là. Parce que si, justement, on ne peut pas aujourd'hui créer un parti en sortant d'un autre, aller vers les Ivoiriens et les convaincre, à quoi servent les élections si on ne convainc pas les gens ? On fait bien des campagnes. Je termine, s'il vous plaît. On fait bien des campagnes électorales pour aller convaincre les gens. Donc moi, je suis peut-être naïf de croire qu'aujourd'hui, quelqu'un du PPACI peut très bien aller convaincre un militant du COGEP de les rejoindre ou le contraire. Parce que c'est ça aussi la démocratie, se convaincre. Et donc, je voudrais dire que si demain, on ne doit pas être à fond sur ces convictions et peut-être se détacher, pourquoi on ne ferait pas un parti unique et revenir comme en 1960 ? Juste là. Guillaume ? Oui. Je n'ai jamais le mot de Blaise. C'est ce qu'ils espèrent. C'est ce que nous espérons. Mais ils savent bien que le président Gbagbo ne sera pas candidat en 2025. D'abord, les amis qui l'ont préçu le plan juridique. Il n'est pas sur la liste électorale. Son candidat du judiciaire n'est pas aseptisé. Mais en vous disant de ça, on voit que le président Gbagbo, il n'a plus ses 18 ans. On l'a vu, on va le voir sur vos images. Il a même dit lui-même qu'il est sort d'une maladie. Il a supplié ses camarades de lui permettre de rester assis pour faire son discours. Donc, je crois qu'aujourd'hui, si mon ami Damana fait ce discours, ce n'est pas pour nous. C'est plus pour ses camarades de parti. Parce que, je l'ai dit en intro, tout le monde sait que le chef n'a plus la force de continuer ce qu'on voit jusqu'en 2025. Mais, il incite pour dire qu'il n'y a pas d'alternative. Or, dans un parti normal, il doit y avoir une alternative. C'est l'alternative qui est logique. Mais il le dit en s'adressant à ses camarades pour dire s'il y a parmi vous quelqu'un qui espère que, comme on voit que notre chef ne pourra pas, il espère qu'il sera candidat à la place du chef, n'y pensez pas. – Pour vous, c'est pour réduire les… Nérité de positionnement à l'intérieur du parti. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde le président Babou avec le parcours qui a été le siège, ce à quoi il devait pouvoir aspirer, c'est un repos bien mérité. Et non, se lancer dans une campagne présidentielle à travers la Côte d'Ivoire après tout ce qu'il a vécu. Donc, je pense que, et je l'ai dit, Blaise a bien campé la situation. C'est l'espoir qu'on fait entretenir au sein du PPS en sachant très bien que ça ne va pas arriver. – Pour permettre à Blaise de réagir là-dessus. Blaise Las, je reviens sur deux propos. Dites. D'abord, sur ce d'Arthur Banga et puis son alcoolite. Alcoolite ? Oui. Mais parce que vous parlez du président Long Babou avec… Quand vous parlez du Babou, ayez un peu de respect. – On t'a vu parler de Ouattara ici. – Non, non, non. Ayez un peu plus de respect. Il y a des choses qu'on ne peut pas… – C'est des alcoolites, mais Alite, vous ne pouvez pas le débat, s'il vous plaît, monsieur. – On parle des alcoolites. – Monsieur, non, non, calmez-vous, s'il vous plaît. – C'est un peu de respect. – Monsieur, on est en train de faire un débat. – On n'a pas du respect. – Non, non, non. – Arthur Banga, Diong Bato. Non, il n'y a pas trop là, mais c'est moi qui ai la parole en ce moment. – Oui. – Diong Bato, Arthur Banga, vous vous calmez. – Diong Bato est son alcoolite. – On va se calmer, on va faire attention aux mots qu'on utilise. – Mais on ne peut pas parler de Babou en Jacques au lieu des parties fermées. – S'il vous plaît, monsieur, Arthur Banga, attention. – Ne parlez pas de Babou sur ce thème-là. – C'est des choses qu'on ne peut pas accepter. – Arthur, attention. – Arthur, mais vous n'avez pas la parole. – Non, je n'ai pas du tout à l'église. – Après, vous aurez la parole. – Tu es en train de parler de l'âge de quelqu'un. – Blaise, il est fatigué. – Lui, il t'a dit qu'il était fatigué. – On ne parle pas de l'âge de quelqu'un dans ce débat ? – Madame. – Marie-Gisèle, attention. – Médiante. – Non, vous n'avez pas la parole. – Je tombe des nus. – Non, 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 pas du tout. – Bon, c'est leur avis. – Moi-même, je sors des maladies, ça ne veut pas dire que je suis vieux ou moribond. Voilà, donc je pense qu'il y a des mots qu'il faut éviter. – Messieurs, faisons plus attention au mot, on est bien d'accord. Blaise Lasme, un fait qu'ils ont évoqué, Laurent Gbagbo n'est pas présent sur la liste électorale. Pour eux, à leurs yeux, selon leur grille de lecture, il n'est pas éligible. Réaction ? – Mais pour nous, le fait que Laurent Gbagbo ne soit pas présent sur la liste électorale est une hérésie. C'est un problème qui nécessite qu'on se mobilise parce que les justificatifs sur lesquels ils sont appuyés pour l'extrait de la liste électorale, c'est une condamnation pour un braquage à la BCE que jusqu'à présent, nous dénions. Donc pour nous, c'est un combat à mener. Quand on dit que Laurent Gbagbo est candidat, nous comptons donner les moyens. Et tous les moyens, que ce soit la diplomatie, que ce soit la politique, que ce soit la négociation, que ce soit les marches, que ce soit les citines, nous comptons donner tous les moyens que les lois nous offrent pour pouvoir remédier à une situation qui pour nous est anormale. Moi, j'aurais voulu que Banga se révolte même contre la désiré d'agracer au lieu d'amnestier. Parce que celui qui a agracer au lieu d'amnestier, c'est lui qui a le problème. Mais pourquoi personne n'en parle ici ? – Comme j'ai été interpellé, je peux répondre. – Non, mais bien sûr, vous aurez la parole. Maître Meïté va réagir ensuite. – Je voudrais dire à M. Blaise Blancs que les décisions de justice qui sont rendues, à part du moment, elles sont définitives, s'imposent à tout le monde. M. Babou a été condamné. L'appel a été confirmé. Donc la condamnation de 20 ans apparaît dans son casier judiciaire. – Il a été condamné par contumence. – Il a été condamné par défaut. – Par défaut ? – Voilà. – Et pas par contumence. – Non, pas par contumence. Par défaut. – Parce que le président de la CEI avait indiqué à l'époque. – La condamnation de mine définitive. Ça veut dire qu'il n'y a plus de voie de recours qui s'impose à lui. Donc aujourd'hui, la fois dernière, le président a pris une décision de grâce. Mais c'est ce qui ressort de son pouvoir. C'est le pouvoir que la console donne. Ce n'est pas à lui de prendre une loi d'amnestie. La loi d'amnestie est prise par les parlementaires. Vous avez du juge député. Je l'ai dit ici la fois dernière. Pourquoi ne pas déposer une proposition de loi d'amnestie ? – Et en 2018, l'amnestie qui a été prise, elle a été prise à partir des députés ? – C'est une ordonnance. – Amnestie qui concernait Simone Babou. – C'est une ordonnance. – Une ordonnance. – Donc il n'y a pas une ordonnance. – Qui intervient dans le domaine de la loi. Et vous-même, vous avez critiqué, tout le monde a critiqué cette ordonnance-là. On dit que c'était illégal. Il y a plein de défenseurs de droit de loi, même des opposants qui ont critiqué cette ordonnance. Donc cette fois-ci, le président, il veut respecter la constitution en prenant une décision qui lui appartient. – Maître, vous avez terminé ? – Je termine. Bon, donc à partir du moment où la condamnation figure dans son casier judiciaire, M. Babou, vous le savez très bien, il ne peut pas être candidat. Donc ce n'est pas la peine, comme il a dit tout à l'heure, de tromper vos militants. Moi, je pense que vous, vous devez militer actuellement pour le vote d'une loi d'amnestie. C'est tout ce que vous pouvez faire. Sinon, il n'y a rien à faire. – Blaise Lass, est-ce que c'est envisageable que vous suscitiez une loi d'amnestie en vue de voir Laurent Gbagbo amnistier ? – Il y a des actes qui élèvent la politique. Nous sommes un parti politique. Autant on a pu obtenir des choses hier par certains procédés, autant on peut en obtenir encore par d'autres procédés. Nous sommes serrés. Laurent Gbagbo est notre candidat. Pour le moment, nous sommes dans la phase d'implémentation des idées qui ont prévalu à la mise en place du PPACI. Nous sommes en phase d'installation de nos bases. Quand le moment va arriver, certains combats vont être urgents et nous allons les mener. – J'espère que ça ne sera pas violent. – Nous ne sommes pas habitués à la violence. – D'accord. Marie-Gisèle ? – Oui, Ali, alors moi j'aimerais dire à M. Lass que nous ne sommes pas sur ce plateau pour adouber M. Laurent Gbagbo. Nous sommes des analystes politiques et donc nous critiquons tous les dirigeants. Alors parler de l'âge de M. Laurent Gbagbo n'est pas un péché. Parler de sa forme physique n'est pas un péché. Il s'agit d'un pays qu'il faut diriger. Donc nous, analystes, nous regardons tout cela. Maintenant, je suis d'accord avec vous que vous désignez Laurent Gbagbo comme votre candidat naturel. C'est votre chef, c'est votre guide. J'attendais, n'est-ce pas, que vous m'expliquiez comment il serait éligible en 2025. Je pense que vous l'avez fait. Donc allez, je passe. – D'accord. Guillaume Bateau ? – Oui. Ça dit que, Marie-Gisèle a dit, je crois que nous sommes ici, nous ne sommes pas dans une salle de classe. Nous sommes sur un plateau de télévision. – Dieu. – Et chacun, Blaise peut décider de fermer les yeux sur la forme physique du président Gbagbo. Mais il ne peut pas nous fermer nos yeux à nos places. Nous voyons bien. – Vous fréquentez Laurent Gbagbo ? – Je n'ai pas besoin de le fréquenter. Moi, je connaissais Gbagbo avant vous. Donc ce n'est même pas ça qu'il y a le débat. – Vous fréquentez Laurent Gbagbo ? – Quand je connaissais Gbagbo, vous étiez peut-être à l'école primaire. – Non, je n'ai pas eu pas le débat. – Monsieur, ce n'est pas ça l'objet du débat. – Monsieur, ce n'est pas ça l'objet du débat. – Nous, 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 nous voyons. Là, s'il te plaît, je peux parler. – Ce n'est pas ça l'objet du débat. Blaise, on le laisse terminer et puis vous aurez la parole. – On ne peut pas faire un débat sur l'aspect physique de quelqu'un ? – Pourquoi pas ? – Guillaume, non, non, ce n'est pas ça l'objet du débat. – Ce n'est pas ça l'objet du débat. – Non, mais sois un peu sur le débat. – Terminé, terminé rapidement. – Je disais que nous sommes obligés de constater que nos amis du PPACI, sachant très bien les obstacles qui se dressent devant la capture du président Laurent Gbagbo, veuillent maintenir artificiellement cette capture, je l'ai dit, pour des questions plus de cohésion interne. Sinon, ils savent. Maintenant, on lui a posé la question à M. Lasse, il n'a pas répondu. Pourquoi le groupe parlementaire du PPACI n'initie pas, ne prend pas l'initiative de cette proposition de loi et attend de finir des listes et bases ? – Il a donné son élément de réponse avec lui. – Donc, je dis que c'est plus pour des raisons de cohésion interne que cette capture est précieuse. Parce que, tu l'as dit, on n'annonce pas, on ne fait pas un secrétaire général extraordinaire. Trois heures avant une élection présidentielle pour annoncer une candidature. Je suis désolé. – Bled, c'est la question que j'allais vous poser. Ce n'est pas trop tôt ? – Non. – D'accord. – Non. – Il y a les élections locales à venir, notamment en 2023, dans quelques mois seulement. Est-ce que vous les préparez ? Est-ce que vous aurez les candidats ? – Il y a des choses qui révèlent de la stratégie. – C'est cela. – Naturellement, tout le monde ne peut pas comprendre ce qu'on est en train de faire, mais il y a des choses qui révèlent de la stratégie. Nous savons pourquoi nous avons annoncé ça maintenant. Mais pour que Laurent Gbagot soit le candidat du parti, on va aller à une convention. C'est la convention qui va le désirer. Nous avons fait une annonce et nous allons travailler jusqu'à ce qu'on puisse obtenir toutes les conditions pour qu'en 2025, le Laurent Gbagot se présente et gagne les élections. – Très bien. Blaise Lassme, autre sujet. Éric Daoud parlait tout à l'heure d'innovation. Vous-même, vous l'avez suggéré dans votre propos introductif. Les jeunes de plus de 18 ans et même qui ont 18 ans en Côte d'Ivoire, ils sont nombreux. Quelle est l'innovation dans l'approche, dans la démarche pour inviter ces jeunes-là à rejoindre les rangs du PPACI à s'engager en politique et à s'intéresser à vos propositions pour l'amélioration des conditions de vie de la population ? – Ok, au point de vue structurel d'abord, nous avons mis en place un secrétaire général à juin chargé de l'intégration et du recrutement des nouveaux majeurs. Du recrutement et de l'intégration des nouveaux majeurs. Ça, c'est de façon structurelle. Nous avons mis en place des secrétariats nationaux techniques chargés aussi des nouveaux majeurs. Déjà, ça dénote notre volonté de pouvoir parler à ces jeunes-là. Nous avons initié un séminaire en interne afin de nous approprier les éléments du langage et ce qu'il faut pour aller vers ces jeunes-là. C'est des choses qui sont plus forts et plus performants. – Très bien. Arthur ? – Oui, rapidement, deux choses. D'abord, je ne crois pas avoir manqué de respect à Laurent Gbabou en parlant de lui. Et si Blaise As m'a vu du manque de respect, je ne vois pas où. Après, s'il ne peut pas parler directement à Guillaume qui a parlé de fatigue, je n'ai pas apporté ce mot. – Oui, oui, j'ai très peur d'élu, je ne peux pas lui parler. – Voilà, merci beaucoup. – Ensuite, deuxième chose. – S'il vous plaît, s'il vous plaît. – Non, non, si je peux être accolé de Guillaume, je suis très fier d'être accolé de Guillaume, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect et d'admiration. – Arthur, passons là-dessus. – Non, il fallait que je revienne dessus. Après, il a dit c'est une hérésie pour vous, mais les lois de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas vous. Chacun peut penser ce qu'il veut. Ça peut être une hérésie que Laurent Gbagbo soit condamné. Ça, chacun a son opinion. Mais ce qui compte à la fin, c'est ce que l'État de Côte d'Ivoire décide. Et pour l'instant, l'État de Côte d'Ivoire est traité là-dessus. Laurent Gbagbo n'est pas éligible. Voilà, donc, il ne faut pas s'arrêter à son hérésie. Et je le dis, heureusement qu'il a dit qu'ils ont des stratégies, on espère qu'elles paieront, mais il m'a demandé est-ce que je suis choqué par la grâce sous amnistie. Moi, je l'ai dit le 7 août en État de Yamsouk en enregistrant. Je l'avais déjà dit, je le répète ce jour. Ce qui me choque, c'est votre atonie. Le fait qu'on ait un groupe parlementaire capable d'initier une loi et ce groupe parlementaire dit, moi, je n'initie pas de loi, mais pourquoi l'autre ? On a à chaque fois de se demander ce que Ouattara fait pour... Posez-vous la question au moins une seule fois dans votre vie. Qu'est-ce que nous, on fait pour ? Au lieu de pleurnicher, Ouattara n'a pas... Le président Ouattara, c'est arrêter une grâce. Au bout d'un moment, dites à vos députés qu'on dit que Babou est un autre candidat. C'est vous qui planichez. Non, non, parce que... Non, il n'est pas éligible. Mais c'est vous qui planichez. Vous l'avez dit en 2020, vous avez terminé un boycott. Monsieur, on dit qu'Babou est un autre candidat. Vous l'avez dit en 2020. Et puis qui planiche ? Vous l'avez dit en 2020, c'est terminé par un boycott. Non, moi, j'ai pitié pour vos militants parce que vous voulez d'entendre me prendre cette voie encore. Non, n'avez pas pitié pour des militants qui savent ce qu'ils veulent, qui sont cohérents, qui sont constats et qui sont très lucides. Alors, monsieur, je suis bien obligé de vous arrêter. Arthur, on est obligé de... Ils ont trompé les militants en 2020. Oui, d'accord. Ils prennent à voir de la tromperie encore en 2017. Très bien, très bien. Alors, monsieur, avant de vous laisser partir, Blaise Lassme, vous êtes le parti des peuples africains avec une forte dimension, en tout cas affichée pour le panafricanisme. La sous-région ouest-africaine est marquée par plusieurs crises, notamment des coups d'État au Burkina Faso, au Mali et en Guinée. Votre regard là-dessus, comment vous réagissez à ces coups d'État à l'heure, justement, où vous faites l'effort de promouvoir le panafricanisme, c'est-à-dire que les peuples doivent se regarder dans le sens d'aller de l'avant ? D'abord, par principe, les coups d'État, c'est des mauvaises choses. C'est des choses qu'il faut condamner et c'est des voies d'accès au pouvoir qui ne sont pas recommandables. Mais il faut aller plus loin. Il faut pousser la réflexion pour essayer de savoir pourquoi, dans l'Afrique francophone, il y a cette succession de coups d'efforts. Donc, je pense qu'à ce niveau, le président, il a été assez clair. Il a dit, il faut qu'on pousse la réflexion. Il faut qu'on essaie de comprendre les éléments qui ont prévalu à ces escalades-là. Mais par principe, les coups d'État, ce n'est pas une bonne chose. – Très bien. – Merci beaucoup. Maître Meïté, vous insistez, oui. – Je voulais ajouter quelque chose sur la candidature de Gbagbo. Permettez-le-moi. – Oui, rapidement. – Je pense que la situation aussi a été créée par l'administration ivoirienne parce qu'à partir du moment où quelqu'un est condamné et qu'il a perdu ses droits civiques, normalement, il ne doit pas diriger un parti politique. Donc, cette tolérance-là fait qu'il peut vous demander plus. Donc, il aurait fallu être clair dès le départ. – Officiellement, il n'est pas président du parti. – Voilà. Donc, comme je n'ai pas encore vu le récépissé, Katina dit qu'il a eu assez au récépissé. – Il est président du parti. – Si vous parlez ensemble, les téléspectateurs, ils ne savent pas à quoi suivre. – Il y a une information qui n'était pas… – Non, je n'ai pas eu assez au récépissé. Donc, je ne sais pas si il est le président du parti. – D'accord. – Les Lasmus dit qu'il est le président du parti. – Laurent Babou est le président du PPSI. – C'est sûr le récépissé, c'est tout à fait. – C'est sûr le récépissé, c'est reconnu, c'est admis par l'administration. C'est pour ça qu'on dit que Laurent Babou est le président. – Non, mais vous savez que ça, ça ne lit pas le conseil constitutionnel. Si l'administration est tolérante par rapport à ça, ça ne lit pas le conseil constitutionnel qui regarde les conditions de légitimité. – On est en train de finaliser notre implantation. Après, on va engager le combat. – D'accord, d'accord. – Les Lasmus, avant de vous laisser partir, réaction, à quoi doit-on s'attendre les futurs mois au niveau du PPSI ? – Les futurs mois, on va avoir un PPSI plus offensif. D'abord, le PPSI a habitué l'opinion à des interventions régulières et opportunes sur les différentes situations qui jalonnent la vie de la nation. Nous allons beaucoup être plus offensifs. Nous allons animer l'actualité et la vie politique en Côte d'Ivoire. Nous nous préparons aussi sérieusement pour les élections municipales et régionales à venir. Nous avons des candidats qui sont déjà prêts. Nous sommes en train de formaliser notre pensée politique, l'affiner, l'implémenter et nous pensons que le PPSI, très bientôt, à travers les élections municipales et régionales, sera en tout cas perçu comme la première force politique en Côte d'Ivoire. – Vous serez candidat ? – Bien sûr. – Vous-même ? – Oui. – Très bien. On peut savoir où ? – Non, pas plus loin. – D'accord, très bien. On aura d'autres nouveaux visages ? – Oui, oui. – Bien sûr. Et puis le PPSI, contrairement à ce qu'on pense, il y a 80% des jeunes dans la direction du parti. – D'accord. – Là, il y a une nouvelle direction qui vient d'être faite, la SRA publiée d'ici demain, mercredi, il y aura un secrétaire général, il y aura encore beaucoup plus de surprises. On est attractifs, on est attrayants, – Il n'y a pas de problème de ressources humaines. – Merci beaucoup, monsieur. – On a même un supplice de ressources humaines. – Dans quelques instants, nous allons partir. Dans la deuxième partie de cette émission, nous allons parler de… s'il vous plaît, s'il vous plaît, monsieur Guillaume, attention. Dans la deuxième partie de cette émission, nous allons parler de l'actualité internationale. – S'il vous plaît, s'il vous plaît, monsieur, merci beaucoup. – L'UCA Minuité veut… – Monsieur, s'il vous plaît. – Je disais que dans la deuxième partie de cette émission, nous allons parler de la situation à l'international, avec notamment les affrontements qui ont eu lieu au Tchad. Ce sera juste après cette courte pause. – Retour sur le plateau de NCI 360 après cette courte pause. Dans la deuxième partie, nous évoquons l'actualité internationale marquée par la situation au Tchad. Et vous le savez, messieurs, madame, le Premier ministre tiadien Saleh Kebzabo était face à la presse vendredi après les affrontements de jeudi entre partisans de l'opposition et les forces de l'ordre lors d'une manifestation contre la prolongation de la période de la transition dans le pays. Le Premier ministre tiadien a rappelé qu'un couvre-feu a été instauré dans la capitale tchadienne. On fait le point avec Pierre Dippo-Melin et on en parle juste après. La tension est partiellement retombée au Tchad au lendemain d'une journée de violence inédite lors de manifestations contre la rallonge de deux ans accordées à la transition politique. Le bilan fait état d'une cinquantaine de morts à travers le pays et plus de 300 blessés. Les activités des principales structures de l'opposition sont suspendues et un couvre-feu est instauré, a indiqué le Premier ministre Saleh Kebzabo qui accuse les initiateurs des manifestations. Ces insurgés portent la lourde responsabilité d'une cinquantaine de morts et près de 300 blessés surtout à N'Djamena mais aussi à Moundou, Doba et Koumra. Le gouvernement de transition que je dirige suite aux dérives extrêmement graves vécues ce matin a pris les mesures conservatoires suivantes. l'instauré de la lourde de la lourde de la lourde de la lourde à N'Djamena à Moundou, à Doba et à Koumra. la suspension de toute activité publique des partis politiques et organisations de la société civile notamment les transformateurs, le parti socialiste sans frontières, Altakadoum et Wakitama en attendant d'éventuelles poursuites qui seront engagées suite au cas de décès, au vol d'armes de guerre et à la destruction d'édifices publics et de véhicules publics. Je vous annonce que le gouvernement de la République du Tchad fera rigueur, fera régner l'ordre sur l'ensemble du territoire et qu'il ne tolérera plus aucune dérive d'où qu'elle vienne. Plusieurs patrouilles des forces de l'ordre dont certains agents cagoulés ont été aperçus à bord de 4x4 pour dissuader d'éventuelles manifestations. Les manifestants contestaient la récente extension de la période de transition politique et le maintien au pouvoir de Mahmoud Idris Itno à la tête de l'État. – Arthur Banga, vous qui êtes historien, est-ce qu'on a vu venir ce chaos ? – Oui, naturellement. Naturellement, pour deux raisons. Pour qui connaît la vie politique au Tchad, qui de toute façon s'est réglée depuis 1960, Tom Balbaï, Goukouni Oedé, Siena Bré, aujourd'hui, les débits, ça a été toujours de la violence et Salik El Zabo lui-même incraine cette opposition qu'il n'y en a que nous. Mais deuxième chose, ça arrive à ce que nous disons depuis toujours. les coups d'État sont un mal grave pour l'Afrique. Et encore, parce qu'il ne faut pas imaginer que quelqu'un fasse un putsch et vienne faire 18 mois. D'autant plus que, contrairement à la CEDEAO qui se bat, qui met des sanctions et tout, l'Union africaine qui avait ce dossier et la SEMA qui avait ce dossier ont laissé faire un mamad débit-fils et aujourd'hui on est dans une prolongation de mandat de transition qui crée clairement, qui allait cristalliser toutes les tensions. Et quand on sait les conditions dans lesquelles les marches s'effectuent au Tchad, on n'est malheureusement pas surpris même si quand même le bilan cette fois-ci est très très lourd. Donc, on ne peut que regretter et déplorer et même condamner les putsch et cette transition sans fin. et je pense aussi pour moi l'Union africaine contrairement à la SEDEAO n'a pas su gérer le putsch au Tchad parce qu'elle n'a pas su être ferme, elle n'a pas su sanctionner quand il fallait sanctionner pour pouvoir permettre à la jeune tchadienne de mettre un peu d'eau dans son vin parce que ce qu'on vient de voir c'est catastrophique. Il faut très tôt, très vite que l'Union africaine se saisisse, impose une commission d'enquête internationale pour que tous ceux qui ont commis des crimes ce jour-là soient jugés. Vous savez, n'oublions pas et ça je m'adresse peut-être à ces présidents parce qu'ils sont relativement jeunes. N'oublions pas aujourd'hui, regardez... ces présidents vous faites allusion à qui ? À Mahmoud Debi, à tous ces gars Ibrahim Tauret, Goïta Dumbia, attention. À tous les militaires qui ont pris le pouvoir dans la région. Attention à ne pas... Parce que qu'est-ce qui se passe avec le Munguine aujourd'hui ? On a un procès. On a un procès. Vous voyez, Mahmoud il est jeune même s'il fait ses deux années de transition, s'il transforme le pouvoir. 50 ans, 60 ans, un jour, ça, ça peut lui revenir dans un procès soit au Tchad soit à l'international. Donc aujourd'hui, que nos dirigeants se disent qu'on ne peut plus diriger l'Afrique comme on l'a dirigé dans les années 70-80 parce qu'il y a des instruments de justice qui sont soit nationaux ou internationaux qui vont se développer et qui vont rattraper tout ça. Moi, j'invite l'Union africaine à mener une enquête internationale pour que les responsables de ce qui s'est passé parce qu'on ne peut pas avoir 50 morts minimum dans une journée dans un pays et de façon impunie. Vraiment, c'est regrettable ce qui se passe au Tchad. C'est pour ça que nous sommes de ceux qui condamnons avec fermeté tous les putschs où qu'ils viennent. Et nous demandons aux instances africaines d'être fermes aussi avec ces putschistes. Je suis totalement en phase avec Arthur Banga. Mais il faut dire qu'en dehors même de l'Union africaine et de la CEMAC qui restent très silencieux et à la France aussi. Le fait même que M. Macron s'est déplacé à Djamena, c'est une manière d'adouber le fils de Turc d'Idriss Déby. Aujourd'hui, la France est mal placée. Je n'ai pas l'habitude de condamner, de critiquer la France comme le font certains. Mais cette fois-ci, la France a joué un mauvais jeu parce qu'ils sont intervenus en soutien au fils de débit, en soutien à la transition. C'est disant qu'ils ont besoin de stabilité parce que c'est le Tchad qui fournit beaucoup de militaires pour lutter contre le terrorisme. Donc, s'il y a un changement, est-ce que cela allait continuer ? Non. Mais, carrément, c'est un coup d'État. C'est un coup d'État parce que c'est un... On croit que ce n'est pas un coup d'État. C'est parce que le président de la Série nationale avait refusé de prendre le pouvoir. Non, il a été intimidé. Jusqu'à là, ils n'ont jamais produit un document annonçant sa démission. À part du mois, il s'est installé pour une transition du juge de mois. Il organise un débat. La transition est renouvelée pour deux ans. Et en plus, les acteurs de la transition peuvent se présenter aux élections présidentielles. C'est clair que les opposants n'allaient pas accepter ça. Et voilà ce que ça a donné. Comme le disait Atu Banga, c'est assez grave. On ne peut pas comprendre qu'il y ait 50 morts en une seule journée. Et les opposants disent 70 morts. Mais il va falloir que la communauté internationale, il faut une enquête vraiment internationale. C'est le lieu pour la CPI de s'intéresser à ce dossier-là. Le procureur peut quand même essayer de lancer une enquête pour voir réellement ce qui s'est réellement passé. D'accord. Dion ? Oui, je pense que comme on l'a dit clairement, il faut déplorer très sincèrement tous ces morts. Je rappelle parmi eux malheureusement un jeune confrère qui a perdu la vie aussi ce jour-là. On l'a souvent dit ici et Atu l'a un peu dit, il faut que nous les Africains, on arrive à se convaincre nous-mêmes qu'il n'y a pas d'issue, il n'y a pas d'alternative à la démocratie. Les coups d'État, les arrangements entre familles, entre factions ne peuvent pas être des solutions. Aujourd'hui, on voit bien que le Tchad est en train de plonger. Ce qui devrait être fait n'a pas été fait, Atu l'a dit. Malheureusement, la CEMAC n'a pas la puissance que la CEDAW a pour essayer de peser sur les débats. La jeune s'est organisée malheureusement avec le soutien d'anciens opposants. Le premier ministre Salih Kebzabo qui, pendant longtemps, a porté les espoirs de nombre de Tchadiens qui a contesté tous les régimes qui sont passés avant celui de début-fils. Aujourd'hui, malheureusement, se retrouve être celui-là qui suspend les partis politiques, qui suspend les sociétés civiles. C'est vraiment regrettable. Mais cela est parce que beaucoup d'Africains n'ont pas encore compris que c'est la démocratie qui peut nous sortir de tout ce désordre. Aujourd'hui, il y a ce bilan catastrophique. Comment on va en sortir ? Il faut justement que les organisations sous-régionales, surtout que l'Union africaine, puisque la CEMAC ne semble pas outiller justement pour gérer ce dossier, que l'Union africaine avec les partenaires internationaux puisse venir vraiment regarder de près et convaincre les militaires d'organiser des élections le plus tôt possible, remettre les institutions sur les rails pour qu'on sorte de la violence qu'on a depuis les années 80-90 dans ce pays qui peut apporter beaucoup au continent. Qui peut apporter beaucoup au continent. Malheureusement, as-tu l'as dit, ces jeunes militaires-là, ils se trompent d'époque. Ils se trompent d'époque. Vous ne pouvez pas gouverner comme vos parents ou vos grands-parents l'ont fait. Donc, c'est triste, c'est dommage, mais il faut que les Africains, dans leur ensemble, puissent se donner la main pour essayer de trouver une issue pacifique. Si encore, on peut le faire au Tchad parce qu'avec le bilan qu'on a eu, il y a vraiment, ça laisse, c'est décevant. – Très bien. Éric Dou, que vous inspire la suspension des activités des partis politiques et des organisations de la société civile ? – D'accord, je vais y revenir, mais je voudrais vous faire remonter à la mémoire jusqu'en 2020. J'étais sur ce plateau et j'avais dit, si je me souviens très bien, nous n'avons pas fait de guerre civile en Côte d'Ivoire parce qu'on manquait de ponts ou de routes, mais parce qu'on n'avait pas un système électoral qui donnait confiance à tous les acteurs. – Je me souviens parfaitement. – Je pense que je me suis bien recité. Guillaume Bato a totalement raison, en fait. Moi, j'entends souvent des gens dire que la démocratie ne serait pas faite pour l'Afrique quand on voit un peu les déboires que nous traînons, mais c'est complètement faux. En réalité, ce qu'il y a, c'est que… – Idéologiquement, le débat mérite d'être mené quand même. – On peut le faire, mais en même temps, j'ai l'impression d'être déjà vu. C'est ça qui est très gênant et qui me donne vraiment du froid dans le dos. Je regardais le documentaire avec en fond sonore Mario de Franck au Kéjaz et tout ça et je voyais donc des repressions que ce soit au Congo ou ailleurs et aujourd'hui, je vais devoir peut-être ou mes enfants vont devoir peut-être regarder le documentaire avec Roselyne Nayo en fond sonore et expliquer qu'à cette époque en 2022, on est encore dans la répression de la population. Mais bizarrement, quand je regarde ces deux époques où j'étais même pané, il y a quand même une sorte de… Ce sont les mêmes ingrédients en fait. On a d'un côté le soutien d'une puissance occidentale, on l'a cité ici, la France, qui vient apposer un vernis démocratique pour que les choses puissent couler sous réserve d'une stabilité de la région. On a un ordre constitutionnel qui est bafoué puisque le général Mamad Déby ne prend pas le pouvoir par une élection démocratique et normale. Et derrière, on propose toujours une sorte de dialogue fantoche, qu'on appelle dialogue national où on essaie de réunir les gens. Inclusif. Mais en fait, en réalité, ce genre de dialogue… Je rappelle juste que l'expression est ajoutée au naming. En règle générale, ce genre de dialogue avec tous les noms qu'on peut utiliser, on en a même fait en Côte d'Ivoire, en règle générale, c'est pour faire deux choses. D'un côté, légitimer et calmer un peu les… Les ardeurs. Voilà, surtout les ardeurs, je dirais plutôt les mécontentements extérieurs des bailleurs de fonds et en deuxième plot, c'est le grand moment de se taper dans le dos et puis de traiter les choses sous la table. Voilà, parce que quand M. Kézabot retourne, devient l'opposant historique, il devient Premier ministre, je ne pense pas que M. Mahmoud, il est fait par ouverture de… Voilà, je pense qu'il y a des choses que je ne veux pas… Je ne veux pas… Je ne veux pas… Il ne fait pas par rapport à la compétition démocratique. Je dis juste que moi, ça me paraît bizarre, surtout que ce monsieur, ce Premier ministre, passe à la télévision et explique quasiment que l'État est dans son bon droit et que ce sont les populations qui auraient… Donc vraiment, j'ai ce sentiment de gêne. Je suis désolé de voir ça encore aujourd'hui. Je ne sais vraiment pas quoi faire. J'espère qu'on trouvera une solution puisqu'on va ouvrir des débats sur la démocratie. Je vois qu'il y a des fondations qui se créent autour, des initiatives, c'est bien. Il faut qu'on en discute pour régler ça une bonne fois pour toutes parce que j'aurais honte, moi, d'avoir des enfants demain et de leur expliquer qu'on l'a fait, on l'a refait, on va encore le refaire. Mais en même temps, il faut aussi dire et être très honnête que tout le monde ne peut pas critiquer Mahmoud Devy. Il faut être très clair dessus. Si quelqu'un aujourd'hui a défendu le troisième mandat à gauche ou à droite, il ne peut pas aujourd'hui venir et faire... C'est aucun rapport. Non, j'explique. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, il n'y a qu'une seule voie pour accéder au pouvoir, c'est la voie démocratique d'une élection transparente parce que ça, il faut que je le rajoute, transparente. Donc, si quelqu'un a accepté un troisième mandat à gauche ou à droite, j'estime aujourd'hui que sa voie, en tout cas, en tant que critique, sera limitée parce que moi, je vois que toutes ces personnes-là, j'ai l'impression qu'elles sont formées à la même école. parce que c'est de... Troisième mandat, je ne comprends pas trop. Je vais y venir. Monsieur Mahamad Debi, fils d'un père qui lui-même, on l'a dit, a eu ce genre de comportement, j'ai l'impression qu'ils sont tous formés à la même école de leur ancienne puissance coloniale et c'est une école du master des mandats illégitimes et de la répression des populations parce que les gens ne veulent pas écouter, en fait. Et c'est dommage parce que moi, je trouve que ça fait mauvais élève, en fait. Celui qui n'a pas envie de se confronter au mécontentement de la population. En Côte d'Ivoire, je suis désolé, pendant quand même un bon bout de temps, on a du mal à faire des marches aujourd'hui. Il y a toujours des interdictions, des ceci, des cela, sous couvert de machin. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capables, nous, vraiment d'encourager même les gens à marcher et puis de baliser les choses pour que ça se fasse bien ? Parce que si vous empêchez les gens de parler, de l'autre côté, il n'y a pas de transparence électorale, ils n'ont pas d'outil de revocation de leurs élus, ils ne peuvent rien faire. Au bout d'un moment, c'est comme une cocotte sur laquelle on tient le couvert et que ça ne finit pas à exploser. Vraiment, il faut qu'on fasse quelque chose. Très bien. Marie-Gisèle ? Moi, je suis tout à fait d'accord avec Guillaume et c'est l'un des sujets sur lesquels je suis d'accord avec M. Pardon, avec Dr Arthur Bagan, on n'est pas tout le temps d'accord, mais là, on est d'accord. Les coups d'État ne font que retarder le continent. Le règne des colonels ne sert strictement à rien. que ce soit le Tchad, que ce soit le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, on reviendra. C'est le serpent qui se mord la queue. Il n'y a que des institutions fortes qui vont développer le continent. Le continent n'a pas besoin de coup d'État. Le continent n'a pas besoin de syndicalisme politique. Le continent a besoin de développement. Toutes ces nations qu'on envies et vers lesquelles on court parce qu'il y a de la stabilité, parce qu'il y a des cartes vitales, etc., mais c'est la tranquillité. Moi, je me souviens pendant six mois en France, les gilets jaunes ont envahi la rue. Quand vous arrivez à Paris, vous avez même du mal à passer. Mais jamais il n'y a eu de coup d'État contre le président Macron. Il n'a même été réélu. Il n'a même été réélu. Mais d'où nous vient cette appétence pour les coups d'État ? On se lève, on n'est pas content, donc on fait un coup d'État. J'ai même entendu un discours ce week-end qui m'a choquée. Les coups d'État militaires sont souvent la réponse aux coups d'État civils. Mais grand Dieu, les bras m'entombent. Mais tu as oublié l'auteur ? Non, je l'ai entendu comme ça. Les bras m'entombent. Je vais te présenter le nom. Il faut, quelle que soit la situation, n'est-ce pas, condamner. La place des militaires est en caserne. Ce n'est pas ailleurs. Et donc le Tchad, celui à part le peuple, n'est-ce pas, qui est vraiment en difficulté, mais quelqu'un d'autre qui est en difficulté, c'est le premier ministre Saleh Kedzabo. Vous pensez qu'il est dans une situation inconfortable ? Absolument, absolument, je pense que c'est la fin de sa carrière politique. C'est un peu fort, Marie-Gisèle. Absolument. D'accord. Oui, maître ? Concernant ce premier ministre-là, j'avoue que je suis extrêmement déçu. Voilà quelqu'un qui s'est battu pendant des décennies pour la démocratie, qui a souffert le mati sous ses régimes dictatoriaux. aujourd'hui qui justifie. Qui cautionne ? Qui cautionne même. Est-ce qu'il vous paraît ? Des actes criminels. Parce qu'il justifie, il dit oui que ce n'était pas une marche pacifique, que c'était une situation, que les marcheurs, les manifestants voulaient s'accaparer, voulaient prendre le pouvoir et qu'ils étaient armés, qu'ils ont été formés à la technique des guérillas, que donc les forces de l'Ontario étaient dans leur droit de tirer sur eux. Mais franchement, c'est inquiétant. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, ce sont des crimes qui peuvent être qualifiés comme des crimes contre l'humanité. Donc demain, ce sont des crimes imprescritibles. C'est-à-dire que quelle que soit l'année, ça peut être jugé. Ce jeune colonel, il est très jeune. C'est un jeune général. Général, il est très jeune. Donc, qui n'oublie pas que demain, il peut être rattrapé par ce qui se passe aujourd'hui au Tchad ? Ce n'est pas normal qu'en une seule journée de manifestation, on puisse dénombrer 70 morts selon les opposants. 50 morts selon le Premier ministre lui-même. Voilà. Donc, j'appelle même une enquête internationale parce que si rien n'est fait, ça va continuer. C'est une manière d'intimider la population, faire peur à la population pour ne pas que ça se répète. – Arthur Banga, sous l'œil de la prospective, est-ce que ces prochains 24 mois de transition seront forcément émaillés d'autres violences plus graves ? – Ça va dépendre. Ça va dépendre. Là, j'espère que Kezabo pourra jouer son rôle parce que je pense quelque part, s'il a accepté d'être Premier ministre, il a dû discuter avec le Président pour avoir quand même une marge de manœuvre pour pouvoir… Il est là en fait, dans une transition normale, c'est-à-dire, ce serait un bon profil parce qu'expérimenté, parce qu'ancien opposant, donc quelqu'un qui peut parler aux deux côtés et jouer de sa légitimité pour obtenir des choses du Président de la République. sauf que c'est trop mal engagé. C'est mal engagé par le fait qu'à la fin de ces deux années de transition, Mamat peut se représenter. Et c'est dangereux. Pourquoi ? C'est pour ça que j'interpelle l'Union africaine de Suisse. C'est dangereux. Pourquoi ? Parce que les autres regardent. Goïta regarde. Traoré regarde. Doumouia regarde. Et si jamais Mamat se représente, mais au nom de quoi Goïta ne se représentera pas, au nom de quoi Traoré ne se représentera pas, au nom de quoi Doumouia ne se représentera pas. C'est pour ça que l'Union africaine doit agir. Et je pense qu'on est très mal engagé, mais il faut toujours garder espoir. Je pense quelque part que dans une situation normale, c'est le personnage qui doit être Premier ministre parce que c'est lui qui peut faire ce lien. Même s'il est mal rentré, j'espère qu'il pourra se rattraper très tôt. Moi, j'ai mis vraiment toute ma confiance sur ce Premier ministre pour qu'il se rattrape très tôt et pour qu'il se souvienne de ses heures d'opposant, pour qu'il se souvienne que lui aussi, ses militants, a été maltraité de la sorte, pour répondre à moi. Il dit carrément, Président, si vous voulez me permettre de réussir ma mission, permettez-moi, donnez-moi une marge de manœuvre. Deuxième chose, j'interpelle. C'est vrai, j'étais le premier et je condamne encore la France pour ce soutien. Vous allez regarder les discours de Montpellier. On l'a condamnée sur la scène. Mais j'insiste sur le fait que moi, ce n'est pas la France, la Chine, la Russie de faire l'Afrique. C'est à nos institutions. C'est pour ça que moi, j'interpelle. Quand il s'agit d'interpeller sur le plan au-delà de nos États, j'interpelle l'Union africaine parce que c'est elle qui a pris ce dossier-là pour qu'elle agisse de façon à redonner même du pouvoir à la Sédérault parce que si Mamat réussit, la Sédérault ne pourra rien demander, rien imposer à Golita, à Doumbia et à Tauré. Donc attendons-nous si Mamat réussit à avoir ce quatuor-là pendant au moins 12 ans, c'est-à-dire les deux années de transition plus les deux mandats qui seront mis dans la Constitution en espérant qu'il ne la modifie pas pour faire encore des années. D'accord. Guillaume ? Le premier ministre Kebzabo, moi, j'avoue que je suis malheureux de la posture qu'il a aujourd'hui. Arthur l'a dit, il aurait pu être déjà… Alors que les gens n'aiment pas qu'on parle de l'âge des gens sur ce plateau, mais on est obligé d'en parler. C'est comme… C'est une nation opposant, sous Issenabré, sous Déby. Il aurait pu déjà permettre que ce dialogue national qui avait été annoncé soit aussi inclusif parce que ceux qui sont en jeu dans la rue, c'est ceux qui n'étaient pas au dialogue. Ceux qui n'étaient pas au dialogue. Il aurait dû peser de tout son poids pour convaincre Masra et autres de rejoindre la discussion. Moi aussi, je reproche un peu aussi à Masra. malgré ce qu'on peut avoir comme réponse. C'était une opportunité de discuter. Je ne suis pas au Tchad, donc je ne connais pas la subtilité du débat là-bas, mais le Premier ministre aurait pu peser de son poids de sa légitimité pour que le dialogue soit vraiment inclusif. Ceux qui sont dans la rue avaient des griefs, avaient des propositions qu'ils ont estimées qui n'ont pas été prises en compte. Maintenant, quand ça a dégénéré, je trouve qu'il a eu le mauvais discours. suspendre les partis politiques, suspendre les relations civiles et même annoncer des poursuites, c'est-à-dire des arrestations, il ne crée pas les conditions d'un retour à plus de sérénité. Je crois qu'il faut que lui-même, il comprenne que il négocie ce virage-là avec plus de sérénité. C'est vrai, il y a beaucoup de morts, c'est dommage, mais il faut qu'on n'aille pas au-delà. Il ne faut pas aller au-delà. Il faut ouvrir les passerelles, discuter, à appeler Masra et ses amis autour de la table pour dire « Ok, vous avez des griefs, qu'est-ce qu'on peut faire pour rattraper ? » Je crois que la vocation, Marie-Gisèle l'a dit et nous, on l'a toujours dit ici, la vocation des militaires n'est pas d'être casé. Il ne faut pas que Mahmoud se dise « Son père a fait 30 ans, lui aussi va faire 30 ans. » On n'est plus à cette époque-là. D'accord. Marie-Gisèle ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec Guillaume. Il appartient à Salé-Kedzabo de créer des passerelles. Il n'a pas le choix. S'il n'arrive pas à le faire, je pense que, voilà, vous m'avez trouvé dur tout à l'heure, je pense que sa carrière politique est finie. Surtout que là, j'ai un peu avancé. Alors, je suis aussi d'accord avec Dr Arthur Banga. Dr Arthur Banga, ça commence à aller. Alors, je suis d'accord... C'est la réconciliation nationale. N'est-ce pas ? Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous sur le leadership que doit avoir l'Union africaine. La France n'a rien à voir dans tout cela. dit entre... Il appartient au continent africain de prendre ses responsabilités. On est bien d'accord. Il appartient à l'Union africaine même de dire à la France nous ne voulons pas vous voir intervenir dans ce débat, c'est notre continent. Sinon, les choses ne vont jamais se faire. Parce que, comme le dit le Dr Banga, si l'Union africaine ne sait pas gérer la question du Tchad, nos colonels locaux, ils vont emboîter le pas à Idriss Déby Junior. Et n'est-ce pas ? Parce que je pense qu'au Burkina, par exemple, la constitution a été revue et les colonels, je pense, auront la possibilité... C'est le capital maintenant. Pardon. Ils sont descendus d'un grade. ...auront la possibilité de se présenter et en tout cas, il y a des démarches dans ce sens-là. Donc, l'Union africaine doit prendre le leadership. C'est une obligation pour le continent. Les solutions pour le continent ne seront qu'endogènes. L'Afrique aime trop consommer. Gouverner n'est pas facile. Prendre le leadership de son continent n'est pas facile, mais il faut le faire. Ce n'est pas parce que quelque chose est difficile qu'il ne faut pas le faire. C'est cela. Monsieur, dans quelques instants, nous allons passer au carton de la semaine. Très rapidement, oui. Rapidement sur aussi le maintien d'ordre. Aujourd'hui, il faut que... Nous, à l'époque, j'étais encore au ministère du intérieur, mais toute l'année 2019-2020, on a travaillé pour que nos forces montent en capacité de maintien d'ordre. Parce que ça passe par deux choses. Ça passe d'abord par la formation et par l'équipement. Il faut donner les moyens à la gendarmerie et à la police pour pouvoir maintenir les manifestations par de la formation, par des équipements adaptés. Parce qu'à partir du moment où vous mettez l'armée sur un théâtre de maintien d'ordre, c'est difficile. Je dis toujours aux gens, quand vous voyez en Côte d'Ivoire des policiers, des gendarmes, continuez votre manifestation. Mais quand vous voyez des militaires venir partir à la maison parce qu'ils ne sont pas formés à ça. Déjà qu'ils sont formés à la guerre, on les envoie pour faire du maintien d'ordre avec leur équipement de guerre. Donc on a tout ça. Du coup, il faut faire monter en puissance ces forces de sécurité, leur donner la formation et l'équipement nécessaire pour que... Parce que dans toute nation, on aura des marches, des manifestations. Un pays où il n'y a pas de marches et de manifestations, on doit même se poser des questions. Comment ça se fait que chez nous, il n'y a pas de manifestations, il n'y a pas de marches ? Et c'est dangereux parce que ce jour où les gens sortent, c'est fini. Donc il faut faire monter nos forces de sécurité de telle seule qu'on soit experte sur ces questions-là. C'est très important pour la stabilité de nos pays. Je veux juste rappeler que dans certains cas de répression, ce n'était pas l'armée qui était en face, c'était la police en sommeil et ailleurs. Au Tchad, oui, mais dans d'autres cas. Ça veut dire que même quand on donne aux gens la formation... d'équipement. Je termine. Même quand on donne aux gens la formation et l'équipement qui va avec, si derrière, il y a une sorte de collusion politico-militaire, forcément, les gens ont des donneurs d'ordre, ils font ce qu'on leur demande. En plus des équipements et de la formation, il faut également l'état d'esprit qui va avec dans le sens d'encadrer et en les équipement dans les manifestations. Ce n'est pas en formant et en équipement les gens que les choses vont s'agir. que la formation et l'équipement ne suffisent pas, il faut également l'état d'esprit. La solution n'est pas dans la répression, la solution est la perspective. Et la loi qui encadre. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de s'asseoir en Côte d'Ivoire et de dire que tout le monde n'est pas d'accord sur la manière dont on va créer la transition démocratique ? C'est ça le problème en fait. Que ce soit au Burkina ou au Mali, c'est une affaire C'est vraiment un exemple. On tape sur son téléphone un petit code dièse, ceci, machin, quoi, et qu'en une demi-journée, on peut envoyer en tant que citoyen une demande de revocation de son élu. Pourquoi il y aura des coups d'État ? Il suffira simplement pour des gens d'aller vers la population et leur expliquer le bien fondé du truc et la chose se fera facilement. Mais ça ne se fait pas. Même quand on va à des élections, là par exemple on va avoir une révision de notre liste électorale qui va durer à peine quelques jours, les gens ne vont pas s'inscrire, après ils vont aller manifester, non, laissons de côté l'équipement de la police, je pense qu'ils sont déjà suffisamment... Non, on ne peut pas laisser de côté, Éric. Non, je veux dire qu'il ne faut pas en rajouter. Je pense qu'ils sont suffisamment déjà équipés et que franchement ce n'est pas en donnant plus de matraques que les gens vont se tenir tranquilles. Donnez-leur ce qu'il faut, donnez-leur le moyen de réévoquer leurs élus, donnez-leur le moyen de s'exprimer, donnez-leur le moyen de venir dire ce qu'ils pensent et vous verrez que les choses vont se calmer tout de suite. D'accord, très bien. 30 secondes, je veux dire rapidement, c'est que dans tout état, même dans les états les plus démocratiques du monde, il y a des manifestations qui dégénèrent. Donc on ne peut pas partir du principe que les manifestations ça fait partie de la vie et ça dégénère. Un policier, je vais donner un exemple, un policier qui n'a pas le bouclier, si tu le lapides, il est blessé ou il voit son ami en sang, mais il s'énerve. Mais qu'il a le bouclier, quand tu es lapide, tu ne le fais pas et qu'au lieu d'une arme, un fusil, il a par exemple un chasse-hoc qui gère mais ça trompe. Pourquoi veux-tu que quelqu'un qui a le moyen pacifique d'obtenir ce qu'il veut ? Aux États-Unis, on manifeste, il n'y a pas de maintien pacifique. Mais les gens ont envoyé le capitaux. Monsieur, je suis bien obligé. Évidemment, au capitaux. Bon, ça fait partie du débat, mais ce n'est pas le cœur du débat. Mme Meïti, on termine avec vous. J'ai fait un débat récemment sur un forum qui n'est pas là-bas où des gens ont tenté de faire une comparaison entre ce qui s'est passé au Tchad et ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Ils ont fait un décompte macabre qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu 500 morts et que là-bas, 50 morts, que c'est rien du tout. Bon, je précise qu'en Côte d'Ivoire, les 500 morts-là ne relèvent pas des forces de l'autre qui ont tué délibérément sur les citoyens. 500 morts-qu'en ? Ils ont dit ça sur les forums. Que 500 morts-qu'en ? On ne peut pas ramener tout ce qui se raconte sur les forums ici, sur le plateau. Par rapport à la désobéissance civile. – Oui, d'accord, mais je veux dire… – Mais il y a eu combien de mots ? – Non, ce que je veux dire… – Non, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'en Côte d'Ivoire, les forces de l'ordre sont de plus en plus professionnelles. Là, ça, c'est seulement que je le reconnais. Quand les manifestations, ils font tout de sorte qu'il y ait un mot de gravure. – D'accord. – C'est parce que je les forme. – Voilà. – Enfin. – Comme il dit qu'il les forme. Donc ça, c'est important à soulever. – Merci beaucoup, monsieur. Nous allons à présent passer au carton de la semaine. Ce sera juste après ceci. – Marie-Giselle Nguessant, vous êtes la seule dame sur ce plateau. Vous nous avez fait l'honneur d'être avec nous ce soir. On commence par vous, les cartons. – Merci Ali. Alors aujourd'hui, je n'en donnerai pas de jeunes. – Heureusement. – Heureusement. Je donnerai deux cartons verts. – Dites-nous à qui ? – Le premier au président de la République et à son gouvernement pour la voie de contournement d'Abidjan. La Y4. – La Y4 ? – La Y4, donc le périphérique de la ville d'Abidjan. Ali, pour moi, c'est ça, le panafricanisme. C'est le développement. Il faut développer nos pays. C'est ça, le vrai panafricanisme. Donc carton vert à ce gouvernement et à son chef. Le deuxième, je le donnerai à la CEDEAO qui a organisé cette semaine le Forum africain pour la recherche et l'innovation. Voilà les deux leviers Ali pour moi qui vont permettre le développement du continent. Le militantisme politique, vous savez que je n'en suis pas friande. La politique pour moi, c'est le développement de la cité et cela passe par la recherche et l'innovation. et j'aimerais donc donner ce deuxième carton. – Et ce forum s'est tenu au Nigeria ? – Au Nigeria, à Abuja. Donc j'en reviens et vraiment, j'en ai pris bonne note. – Très bien, vous en avez pris de la graine. On espère en profiter. Éric, d'où ? Vos cartons ? – Oui. – Il y a un rouge, il y a un jaune dedans ? – Je vois que vous tenez le rouge, d'accord. parce que c'est le plus important. Ce qui me tient le plus à cœur. – Le rouge à qui ? – Le rouge au président Macron pour sa politique africaine. C'est vrai qu'on l'a entendu en Algérie dire que tous ceux qui s'y s'opposent, en tout cas en Afrique ou dans la sphère panafricaine, à ce qu'il fait en Afrique sont pilotés par des puissances étrangères qui veulent faire du néocolonialisme. Non, pas vraiment en fait. Je pense que nous, on n'a pas besoin d'attendre qu'on nous paye pour ressentir de la frustration quand on voit ce qui s'est passé au Tchad. Et moi, j'espère qu'il va arrêter aujourd'hui de feindre, de ne pas comprendre d'où vient en fait l'origine de cette résurgence du sentiment anti-français. Elle vient du fait qu'il soutient des gens qui font du mal aux Africains et forcément les Africains ne veulent pas en être contents. – Très bien, le prochain ? – Mon carton vert, il va être pour le gouvernement, précisément pour le ministère de la Santé et par là, à Paris-Cochet, au Centre National de Transmission Sanguine. Et en même temps, je donne aussi à une troisième personne, un truc cumulé, au docteur Diagoné Dodier qui gère l'entreprise innovative Health Care System, si je me souviens bien, parce que ces trois entités ont travaillé ensemble pour faire un diagnostic de notre système de collecte de sang et ça a abouti à des décisions fortes comme justement le prix du sang qui a été homologué. C'est une très bonne chose, ça évite tous les trafics qu'il y a autour. Et je voudrais remercier justement le docteur Dodier pour m'avoir ouvert les yeux en début 2022 sur justement l'urgence de s'occuper de cette question. C'est pour ça que j'arbore ce petit badge rouge qui est le badge de l'opération Red Love que mon association mène depuis début 2022. Rapidement, Red Love, c'est quoi ? Red Love, c'est un jeu de mots, de l'amour rouge. Donc voilà, on se dit que donner du sang, c'est donner de l'amour. Il faut comprendre que le sang ne se fabrique pas comme d'autres médicaments. C'est quelque chose qu'on obtient par le sens de la responsabilité de chaque Ivoirien et par surtout sa générosité. Donc on donne ce badge à tous ceux qui donnent leur sang et on en a notre quatrième et dernier collecte de 2022. Ça se passera au CNTS de Cocody et j'espère que beaucoup de gens vont se déplacer parce qu'on en a besoin. J'ai été grand honneur dans le passé. Je vais voir si je peux me rapprocher de vous pour donner davantage. Maître Meïté ? Mon premier carton vert s'adresse au groupe NCI. Ah, merci. NC 360. Merci beaucoup. Je vous remercie pour toutes ces invitations, pour les débats. Merci. Et vous vous êtes suivis un peu partout. C'est plaisant de se voir interpellé dans la rue. Ah, mais les Maliens, là, vous marchez tout, donc c'est important. D'accord, très bien. Maître Meïté, le carton vert s'adresse à la CDAO. Lorsque je vois ce qui se passe au Tchad, je suis quand même satisfait que la CDAO essaie de faire un effort pour mettre la pression sur les poutisses. Contrairement à la SEMA qui dort, contrairement à l'Union africaine, M. Fati, qui ne fait rien pour son pays par rapport au fait qu'il y a une jeune qui s'est installée et continue de gérer le pays. Ah, il me semble que M. Fati a donné de la voix. Il a essayé, mais il est timide. Il est timide. Donc ce carton vert est adressé à la CDAO par rapport à ça. Parce que la CDAO est à l'avant-garde. La CDAO même fait plus main que l'ONU, l'Union africaine et tout. Maintenant, le carton jaune est adressé au gouvernement ivoirien, à tous ceux qui négocient par rapport à nos 46 soldats. Au Mali. Au Mali. Parce que depuis 7 ans, on n'entend plus rien, on se pose des questions, alors que nos soldats sont détenus, ils sont maintenant en activité. Je souhaiterais qu'on soit informés un peu plus pour qu'on soit rassurés sur le sort. Très bien. Voilà. Arthur ? Ce n'est pas fini. Ah pardon, vous n'avez pas terminé. D'accord, on termine rapidement. Le carton rouge, je ne peux pas m'empêcher d'adresser un carton rouge à M. Salé Kezabou par rapport à tout ce qu'on a expliqué ici. Voilà, un de nos opposants qui acceptent ces genres de trucs. Franchement, c'est condamnable. D'accord. Merci beaucoup. Arthur ? Premier carton vert pour la fondation Félix Feu-Boigny à recherche de la paix parce que le procès Jean-Noir Loukou est en train de faire de cette fondation une vraie force de la réflexion par moins de 5 colloques qui sont organisés. D'ailleurs, j'invite les populations ce jeudi 27 et 28, un colloque à la fondation intitulé 20 ans après la guerre en Côte d'Ivoire Penser la paix en temps de crise pour faire un bilan et se projeter. Ah, ça peut faire l'objet d'une émission aussi de NCI 360. Pourquoi pas, on verra bien. On sera en train de venir avec les intervenants à 360, pourquoi pas. Mon deuxième carton vert toujours pour une fondation. Cette fois-ci, c'est la fondation pour l'innovation de la démocratie. Première recommandation du sommet de Montpellier qui est appliquée. La fondation a vu le jour le 8 octobre et 6 octobre dernier à Johannesburg. NCI était à nos côtés. C'est cela. Et demander à tous les acteurs de la société civile de se tenir prêt parce que nous allons essayer d'enclencher les choses. Mon troisième carton, il est... Bon, je vais le mettre vert parce que quand quelqu'un est nommé, il faut le féliciter. Et le premier ministre Burkinabé. Et je vais lui dire au premier ministre Burkinabé qu'on espère beaucoup de lui parce que ce qu'on vient de voir au Tchad nous fait peur. Lui, il est le garant de l'application des recommandations de la CEDAO et des assises nationales. Elles sont claires. Fini la transition en juillet au plus tard et ne pas permettre aux militaires... juillet 2024. Juillet 2024. Juillet 2024 ne pas permettre aux militaires de se représenter. Moi, je pense que c'est la solution et je compte sur lui pour poursuivre et pour permettre l'application de ces recommandations. D'accord. Guillaume, on termine avec vous. Je vois un rouge dans la main. Vous avez toujours un rouge finalement, vous. Quand on rouge à l'argent tchadienne, ce qu'on a vu jeudi dernier ne peut que désoler tout africain, tout pan-africain sincère par le pan-africainiste de la dernière... Pas de provocation, Guillaume. Poursuivrez. Quand on rouge aussi au capitaine Traoré, je ne comprends pas cette manie que les pouchistes ont à se faire investir. Je ne sais pas ce qu'ils cherchent. Vous voulez parler de sa prestation de serment ? Oui, je ne sais pas à quoi ça sert. Vous renversez dans les institutions et après... Donc, quand on rouge, alors il se dit qu'il a nommé un premier ministre sancariste. On espère que, comme Mathieu l'a dit, ce premier ministre sera plus à la hauteur que celui du Tchad qui nous a donné vraiment à voir de très mauvaises choses. Mon carton vert va à mon ami et frère Amel Kassambara qui malheureusement se trouve aujourd'hui à la Maca pour des raisons qu'on n'a pas encore bien comprises mais en solidarité avec lui et toute sa famille nous disons que les médias ivoiriens et les journalistes ivoiriens doivent se battre pour qu'ils retrouvent la liberté. – Absolument. Carton vert à tous nos téléspectateurs et internautes qui nous suivent tous les dimanches, qui suivent tous les programmes des NCI pratiquement. Carton vert à vous, messieurs, quoi qu'on dise au-delà de tout… – Marie-Gisèle. – Comment ? – Je vais terminer par là, ne vous inquiétez pas. Carton vert à vous, madame, monsieur, parce que vous acceptez de venir faire le débat. Il sont nombreux, ces débatteurs virtuels qui sont sur les réseaux sociaux, qui nous critiquent, qui nous traitent de tous les normes et qui ne viennent pas. Si vous souhaitez participer à cette émission et à bien d'autres, veuillez nous le signaler en nous écrivant à info.nci.ci. Merci en tout cas à vous, merci à celles qu'on appelle affectueusement la Duchesse, Marie-Gisèle Nguessant. Merci d'être passée à cette émission. Éric Douot, merci. Maitre Meïté, Arthur Banga, Guillaume Bateau, merci à toutes et à tous. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et puis rendez-vous dimanche prochain. Merci beaucoup. Merci. Merci. – Sous-titrage FR –